il y en a ils ont enfin des pubs ça met parfois un peu plus de temps sur twitch c'est un peu moins bien fait de ce côté là pourquoi on voit le chat ah oui d'accord il m'a fait une phase mystique quand on change de scène du coup il a décidé de renommer dans la baiserie je suis fatigué à lalalala en fait là il capture le chat twitch voilà c'est cool c'est bon en fait c'est réglé oui c'est bon sont du chat team speak alors donc oui on est de retour re à tous donc voilà necro et inéo sont arrivés on est là on est là et on va enchaîner donc sur on va commencer un bloc sonic un des blocs sonic ave et avant aussi de passer ensuite sur le bloc f0 donc du lourd pour l'après midi la soirée ça va le faire écoutez je vous laisse messieurs à plus tard pas de problème à plus tard mv merci merci donc eh bien vous allez voir le speedrun donc de sonic aventure de battle qui sera fait sur pc et non pas et non pas à gamecube tout simplement car gamecube je ne sais pas si tu étais au courant mon cher à inéo il y avait un petit bug qui était assez chiant quand tu devais timer tes sauts vu que quand tu quand tu faisais un saut plus juste après une attaque donc tu appuyais deux fois sur a sur la version pc il n'y a pas de problème sauf que le sur la version gamecube ça pouvait être très contraignant alors déjà les chargements sont assez long sur la version de gamecube alors on avait le petit bug du bouton a on n'était pas près de run sur la version gamecube quand après on n'a pas le choix on fait comme on peut et claire donc là nous allons voir talon c'est la première fois qu'il va qui va speedrun il a un peu de pression on l'a senti il était là pendant vvv on l'a senti un peu tendu pour information normalement c'était que de l'hero race qui va être prévu mais finalement il va il va faire tous les tous les toutes les stories donc la hero story la dark story et la last story finalement il a tweeté ça nous l'avons nous l'avons rt pour que vous soyez au courant et donc il va y avoir un peu de décalage sûrement avec les autres les autres runs mais je crois que c'est normal parce que apparemment on était en avance sur le planning donc finalement ils ont prévu ça et vous allez voir bah son i42 battle c'est vraiment très impressionnant d'ailleurs à une autre tu speedrun le jeu de speedrun on va dire la hero story pour pas dire tout le jeu ah non malheureusement non mais bon je suis assez content déjà de speedrun la hero story qui est très complexe à run et puis j'ai pas trop le temps aussi de rennes toutes les autres stories d'ailleurs en parlant de je parle de bien sûr de la 180 emblèmes qui dure plus de 17 heures qui fait vraiment mal mais elle a été améliorée elle est plus de elle est à 9 heures actuellement bah c'est ouais voilà au début c'était horrible parce que le plus long parce que oui il y a du speedrun notamment pour 180 emblèmes mais mais c'est horriblement long tout simplement parce que vous devez avoir toutes les emblèmes et pour et pour le chaos garden c'est le plus long à monter très franchement c'est ça après il ya des petits strats tout ça où il permet d'avoir des plusieurs fois le même ouais l'animal le même animaux le animal les mêmes power up donc c'est plutôt pas mal c'est à l'ont bien sûr qu'à trouver tout ça talons le mid de sony adventure 2 donc voilà mais il faut tenir les 9 heures quand même déjà et mais voilà ça va c'est beau à regarder pour regarder et surtout surtout talons un talon qui est vraiment un spécialiste des des sony que là vous voyez la preuve il va être sur génération pas sur sony qui rose même si je l'ai déjà vu faire un peu de sony qui rose il est surtout sur sony génération sony canon sur deux battles il faut aussi sur du sonic adventure dx ou sonic adventure qui est sorti qui était sorti sur dreamcast comme la gamecube et steam mais enfin lui prenait bien évidemment la version steam la version pc donc non vous allez voir que talons est un très très bon speedrunner accrochez vous à vos ceintures parce que vraiment il y a beaucoup il y aura beaucoup de tricks dans ce mec aventure 2 et généralement ce que j'ai envie de vous dire c'est que la moindre erreur vous la payez cash mais vraiment c'est à dire vous faites une erreur vous êtes vraiment un peu dans la merde parce que bien sûr mais pas le temps et donc du coup sur des phases de sur les phases de patron notamment pour la héros reste de sonic ou notamment des phases de recherche de chaos et morad avec knuckles si jamais vous fait troller par la rng parce que j'espère pas que ça va lui arriver justement j'espère qu'il aura une bonne rng de ce côté là du côté des recherches des chaos et morad mais vous pouvez aussi vous faire troller là et je pense néo tu as été témoin ça peut te faire rager et riser plusieurs fois combien de fois j'en ai rager combien de fois j'ai dû riser à cause de la rng de knuckles en sachant que moi je ne suis pas comme talons que je ne connais pas et sans remplacement de la mro des emmeralds sur les stages de knuckles et de rouge c'est assez rageant ouais j'en ai beaucoup riser et beaucoup foiré des runs à cause de ça et mais on tient le coup et la force de run on se les met en tête c'est clair et puis oui il y en a qui il y en a qui qui connaissent du genre effectivement crazy gadget aussi vous allez voir un gros un gros skip bien dégueulasse ah oui alors que le niveau le niveau déjà en soi est bien chaud vraiment le niveau en soi est bien chaud si vous le faites la première fois je pense que vous allez en baver pour la première fois après si vous connaissez le mécanisme ça va mieux mais sinon le glitch est vraiment mais dégueulasse vous verrez ça c'est c'est vraiment très 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 impressionnant c'est crazy gadget et bien sûr final rush qui est un niveau assez dur aussi assez complexe oui mais et quand vous allez pour ceux qui ne connaissent pas ceux qui vont voir pour la première fois le le skip de final rush et bien je vous préparez vous parce que c'est très impressionnant est ce que le montant des dons prend en compte celui des pubs oui si jamais vous regardez donc les pubs sur sur twitch ça compte bien évidemment et tout est redistribué vers l'association donc si jamais vous ne pouvez pas faire de dons ben regardez laisser le stream regardez laisser tourner les pubs et ça fera en sorte que l'association gagne gagne de l'argent donc vous ne vous en faites pas laissez tourner au stream laissez tourner les pubs débloquer adblock et puis si vous pouvez faites faites des dons sonic boom pas speedrunner non mais encore heureux ben ça aurait pu il y en a déjà qui taffent un peu dessus sur les rois mais non peut-être pour les gdq mais je ne pense pas d'ailleurs je connais pas sonic boom je sais pas trop ce que c'est c'est sale vaut mieux pas connaître j'ai vu des photos mais il vaut mieux pas connaître c'est terrible c'est vraiment terrible enfin exactement gurdjil c'est ce qu'on a parlé c'est ce que necro a parlé tout à l'heure le bug du bon a ouais sur egg golem ouais donc assez rageant ouais on te comprends ouais bah c'est ça parce que justement dans egg golem il fallait que tu ça plusieurs fois sur les sur des espèces comment on peut l'appeler ça des interrupteurs à casser voilà pour arriver tout en haut et quand tu avais le bug du saut notamment sur gamecube c'était horrible vraiment tu te mets tu t'arrachais les feux je me suis dit mais putain mais mais merde mais ça fait vraiment un saut quoi et quand des fois on voulait faire le saut normal mais il voulait pas et du coup ah ouais non mais c'était c'est quoi le rageant c'est c'est quand on arrive à la dernière plateforme on se dit c'est bon j'ai réussi pas bien et là on arrive sur bouton 1 et bim ça nous l'ouvre et on tombe par terre voilà mais le pire ce qui m'a fait rager c'est ce bug là dans crazy gadget parce qu'à un moment il faut bien timer son saut sauf que quand tu avais ce bug là bah tu mourrais et surtout sur crazy gadget c'est horrible déjà en cas alors si déjà on a le bug là c'est assez chiant tellement salut l'être salut bonjour les gens bonjour installez vous c'est toujours en setup on attend encore que le jeu que le jeu se lance vous des questions sur le run sur le speed sur le runner n'hésitez pas katalon qui vous allez voir aussi va speedrunner sonic sonic génération aussi un bon jeu en hélas sonic génération je sais pas si tu as fait mon frère à une et au qui est un peu un peu court quand même il est très court c'est dommage en espérant pas trop cher qui sortira comme pour faire d'autres niveaux parce que c'est quand même sympa de retrouver les jeux de l'époque en hd qui sont super bien refaits je parle de green hill de chemical plant qui ont super bon en hd moi j'ai bien aimé sony génération mais c'est vrai que c'était dommage qu'ils soient un peu trop courts exactement alors l'estimation est de 45 minutes mais je pense ça va être un peu je pense ça va être un peu plus parce que ça va être toutes les alors il faut faire attention parce que l'estimation c'est 45 minutes par rapport à la hero story d'habite ouais voilà parce que ça va être plus normalement puisque là ça va être tous les tous les stories qui vont être speedrunner alors qu'on a talon qui s'installe actuellement ça le bien qu'ils se mettent à l'aise parce que le stress est ce que tu peux parler du wr alors t'as donc le world record sur la hero story et la dark story ouais donc la hero story il a le world record qui est en 36 minutes et 8 secondes donc 36 minutes c'est le temps effectif enfin c'est le temps que voilà parce que vous avez ce temps là et vous avez le temps in-game in-game qui est différent voilà c'est ça et donc 36 minutes secondes même lui actuellement il ne run plus la hero story parce qu'il disait que sa run était quasi parfaite en fait ouais sa run il le dit sa run est quasiment parfaite là où il pourrait gagner du temps c'est un peu peut-être dans la recherche des émeraudes c'est ça dans la recherche d'émeraudes où il a à un moment il peut il peut faire un peu mieux parce qu'à un moment je crois qu'il n'a pas trop de chance sur la rng il ne sait pas trop où il faut aller et et là il pourrait gagner du temps mais sinon sa run est quasiment parfaite on peut pas on peut pas faire mieux quoi ah non on peut pas faire mieux que talon après faut voir si de nouveaux glits seront seront trouvés entre temps mais exactement il n'y a rien de nouveau donc pour l'instant c'est toujours talon qui détient le world record et exactement on verra s'il même se remet dans la hero story et l'on a oublié de le dire c'est 26 0 3 si je dis pas de bêtises le 20 0 1 pendant le sens en 26 26 sur mais par contre les secondes je sais pas du tout je crois que 20 0 20 0 1 0 3 il me semble que j'ai eu ça alors qu'apparemment ton micro sacane un peu et sinon oui ah bah salut kaoru oui le sonic aventure 2 il ya des glitchs oui oui pour la héros race oui enfin la héros la héros story pendant oui pour la dark story non et pour la last non plus peut-être quelques petits clips voilà peut-être qu'ils passent à travers les murs si vous devez vous focaliser sur une run c'est celle de la héros parce que c'est la plus cliché la plus la plus spectaculaire je suis ouais ça c'est sûr et certain si les niveaux enfin les derniers niveaux de la dark story sont vraiment à s'arracher les cheveux à surtout le niveau avec rouge et bad space l'air ng décro j'ai une question ce que j'ai quand tu pensais c'est de belleroy en mk oui bas un peu déçu un peu déçu des quelques faits qu'il ya eu mais bon c'est un peu la pression je pense qu'il a eu drogue basse mais bon il a quand même tenté tenter plusieurs plusieurs glitches plusieurs plusieurs shortcuts c'est c'est déjà ça mais bon il faudra mieux là il faudra mieux la prochaine fois c'était quand même assez impressionnant il n'y a pas de mario carcuit cette année c'est dommage que j'ai été déçu je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis mais même même la run de mk oui j'ai pas compris pourquoi il n'y avait que du 16 un lit 16 nouvelle tra qui est pas 32 mais bon enfin bon on est à paris sonic allez est-ce que les speedrun tas sont considérés comme de vrais speedrun world record il me semble pas moi je crois qu'il ya il ya deux catégories notamment sur spin spin runs live pardon ou spin démo archives tu as d'un côté les tasses et d'un autre côté les les speedrun que tu effectue toi même sans sans tasse parce que le tas c'est entre guillemets entre guillemets je dis bien de la triche c'est pas considéré comme comme vraiment du speedrun puisque du tasse je sais pas si on peut peut-être leur en parler peut-être il y en a qui connaît pas tu vont en parler d'ailleurs néo moi le tas je m'y connais pas trop mais je sais quoi c'est complètement différente du speedrun que nous on fait que nous faisons donc moi je moi je sais que je mettrais pas le tasse avec le speedrun je mettrais pas ensemble je sais pas comment expliquer le tasse c'est 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 pas la personne qui joue en fait c'est l'ordinateur donc du coup c'est pas vraiment un speedrun pour moi c'est ça et puis c'est à chaque fois à la freine parce que c'est un run qu'on appelle parfait et en réalité c'est très compliqué de faire ça de faire ça quand tu joues toi même enfin quand tu joues quand tu joues tout seul quoi et quand tu speedrun un jeu le tasse c'est vraiment une catégorie à part limite le tasse c'est limite pour vous entraîner à découvrir notamment des glitchs etc c'est ce que c'est ce que font la plupart des speedruns quoi voilà on peut on peut prendre exemple dessus on voit un petit un petit glitch sympa en tasse on peut se dire mais tiens on va essayer de le reproduire mais de façon nous mêmes et on voit si ça passe ou non mais en général ça passe mais des fois ça peut ne pas passer parce que c'est vraiment de la freine perfect et c'est très très chaud à placer mais bon on va pas se lancer ce débat là voilà on va pas lancer les débats là parce que ça y est c'est tout le monde qui se concentrons nous sur le speedrun de sonic aventure 2 sonic aventure 2 battle il va qui va bientôt démarrer je crois ils sont ils sont en train de setup mais vous allez voir ça c'est vraiment vraiment spectaculaire et puis sonic aventure 2 je pense que la plupart des gens ont déjà ont déjà joué à ce jeu que ça soit sur dreamcast il s'était sorti à l'époque sur dreamcast on peut pas oublier une classe de 1 le 2 et voilà sonic aventure et sonic aventure 2 qui était sorti sur dreamcast et après les rééditions ouais voilà ouais sonic aventure 2 battle sur gamecube et sonic aventure DX avec plus de contenu plus d'emblèmes un mode multijoueur sur sonic aventure 2 battle qui a été avec plus de personnages plus de niveau plus de mode de jeu on pouvait faire les chaos race à deux c'était sympa donc ça va mais ouais donc sonic aventure dreamcast le 1 le 2 les deux premiers sonic à sortir en 3d si je dis pas de bêtises c'est ça c'est ça et puis sonic aventure 2 sonic aventure 2 battle qui était vraiment excellent notamment en multi qu'est-ce que j'ai pu qu'est-ce que j'ai pu y jouer notamment quand j'avais fait quand j'avais pris la première quand j'avais pris une fois amy en course contre contre shadow on peut y aller au jeu de batte fizzy ouais ouais sauf que amy tous les dix anneaux elle te fait une attaque donc du coup elle était tellement cheatée elle était très lente méritait de cheatée ouais 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 pareil pour metal sony qui est un peu l'homme et assez pété aussi quand même il est tellement tellement bon ce jeu en multi d'ailleurs on peut avoir sur steam la version je crois sonic aventure 2 battle je crois que c'est un dlc il me semble qu'ils ont fait ouais 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 bah quand ils l'ont ressorti sur steam sur ps3 sur xbox ils avaient sorti le sonic aventure 2 normal donc le celui qui était sorti sur dreamcast et ensuite il fallait payer un dlc donc le sonic aventure 2 battle pour plus de contenu de personnages comme ils avaient ressorti sur la version de la gamecube ah le tas hero story 242 est tout récent et je le mets dans ma prochaine émission ah cool signal ça va être très intéressant de voir je l'ai vu dès qu'il est sorti et c'est assez impressionnant parce que on voit des les glitchs que vous allez voir par talons si vous regardez le tas plus tard c'est pas la même chose le tas il fait de nouveaux glitchs même moi j'ai été impressionné pour voir autant de glitchs le tas c'est comment casser le jeu de la façon la plus impression possible ouais c'est vrai aussi mais c'est ça ces découvertes de glitch notamment surtout ça mais bon on va stopper le débat ouais parce qu'on fait le débat on va pas revenir dessus on a toujours attendre de setup hydro ouais le tas c'est sorti il y a pas longtemps c'est pour ça que même moi je savais pas qu'ils allaient en sortir un donc quand j'ai vu qu'il avait sorti le jour même je suis vite pressé d'aller le voir pareil franchement pareil ça risque d'être vraiment vraiment spectaculaire spectaculaire ça va être ça va être bien je vais devoir rater cette run moi c'est assez dommage et oui et là si tu nous quittes dans dans quelques minutes ouais voilà c'est pour ça tu vas avoir à peine en fait je t'aurai accompagné tout le long du setup c'est ça tu vas m'accompagné pendant le setup et après t'es gentil hein c'est ça qui est bon quoi du coup est-ce que tu peux donner quelques temps que tu as pu faire toi puisque tu speedrun le jeu en héro race alors ça fait un an maintenant ça va faire un an dans je crois début février que je speedrun sonic ouais ouais j'ai bon mes premiers pb je faisais aucun glitch tout ça je faisais du 1h 1h10 donc du cas du pour cent et actuellement mon pb s'élève à 40 48 minutes et 57 secondes d'accord donc c'est ok game time ça doit être du 30 30 32 33 un truc comme ça ouais ouais je pense ouais un truc comme ça quoi quand on regarde le pb de talons qui a 36 je pense qu'il y a 10 minutes en fait en moins ouais il doit y avoir 10 minutes en moins donc ouais il doit y avoir des endroits t'arrives à maîtriser quand même le glitch le glitch dans crazy gadgets ouais les strats qui effectuent ouais il ya juste celui de le premier quoi le glitch de cg escape qui trôle souvent qui me fait beaucoup les dettes ouais tu m'étonnes à le voilà la city escape ouais là il faut le il faut bien le réaliser bref je sais pas s'il va le faire des fois il le fait pas talons faut qu'il alors ce niveau à fond il le il le fait pas il le fait pas juste en 180 emblèmes parce que justement le 180 emblèmes avoir tous les rangs en a ah oui c'est vrai sinon du coup il a besoin de faire le niveau en entier pour gagner beaucoup de points et pour avoir au final un bon score à la fin du niveau mais là s'il fait du all story il va pas le il va il va reproduire les glitches à fond celui de crazy gadgets je ne pense pas qu'il va le faire parce que en all story on a besoin du du de l'upgrade qui savent je ne sais plus le nom et c'est qu'en fait un comment ça appelle ce morceau il a en rouge en fait ça permet de casser les boîtes métalliques grise oui donc on a besoin pour le last story justement exact donc je ne pense pas qu'il va faire le tri il va il va faire un petit un petit trick à la fin qui de crazy gadgets mais il fera pas le gros gros glitch mais d'ailleurs ce glitch en plus à salut bernard des bisous d'ailleurs ce glitch là si jamais il se rate parce que vous allez voir qu'il va clipper toute la map et si jamais il se rate si sera de le checkpoint enfin le l'anneau final entre guillemets bah il meurt tout simplement il meurt et il recommence là où il en est et il recommence au checkpoint s'il a pris un checkpoint normalement je pense qu'il le prendra ouais voilà je normalement il va le prendre normalement il le prend jamais vu qu'en run comme je disais ta run elle est quasi parfaite donc du coup qui t'a pété sa run il la pète là donc ça sert à rien de prendre le checkpoint donc mais là vu que c'est la gdq qui cesse je pense qu'il va le prendre j'espère en tout cas qu'il va le réussir c'est vraiment c'est vraiment super super beau quoi c'est tu vois plus la map tu vois juste l'anneau il faut qu'il touche l'anneau pour pour qu'il réussisse et c'est vraiment envoie juste l'espace avec ses petits apparemment graphique au crèche nous dit qu'il va commencer par la dark story ah d'accord ok d'accord ok donc du coup à bord du coup ça tombe très bien ça tombe vraiment très bien en fait talon a décidé de me troll ouais voilà alors il a dit à ces idios qui commentent le restreint c'est bon vas-y je vais je vais l'embêter mon dieu mon dieu moi du coup ben je vais laisser garcy mort il a fini de manger je crois je sais pas dès qu'il reviendra il pourra venir toute façon il n'y a pas de soucis voilà bon ben je t'ai accompagné pendant tout le long du c'est à tu vois malheureusement j'ai essayé de demander ma journée mais il a dit non il n'est pas très gentil j'avoue vraiment dégueulasse mais bon si aurait eu aussi f0 le problème des zéros sont à le 19 heures ça aurait été plutôt cool mais bon malheureusement là effectivement comme ça c'est dommage ouais 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 ça sera pour une prochaine fois en espérant qu'elle laisse gdq ou la gdq prochaine je serai dispo on verra si ou s'il fait la run aussi ou quelqu'un d'autre il n'y a pas il n'y a pas de raison mais ben merci quand même les hauts je vous ai fait un petit briefing maintenant voilà je te laisse la parole et puis je te souhaite un bon commentarii pour sonner pour les pour le marathon sonique d'ailleurs parce que tu veux merci moi ouais moi je fais les trois après je serai bien évidemment accompagné à chaque fois mais merci merci néo d'être d'être voilà méchant patron comme dit dex voilà méchant patron c'est pas bien ben merci en tout cas bon courage du coup ouais merci beaucoup je pense que je regarderai la run sur mon iphone j'espère on croise les doigts pas de soucis du coup je vais vous laissez bye tout le monde du coup n'hésite pas à corriger si jamais je dis de la merde ouais t'inquiète pas je t'enverrai un message en skype ce soir au pire ah pas de soucis ça marche bon allez bon après tout le monde bye bye merci pas de problème ciao ciao et oui dommage que néo que néo parte bon bah du coup je me retrouve je me retrouve seul ah oui commentarii il adore ça il adore ce mot effectivement ça met du temps le setup met beaucoup de temps à démarrer sonic aventure 2 battle se fait attendre je ne sais pas ce qui se passe il n'y a pas le son j'ai pas le son sur le stream officiel à la sonique ne veut pas partir à ça y est à nous avons à l'écran du jeu enfin nous allons pouvoir démarrer la musique s'il vous plaît c'est important d'avoir la musique et oui je suis dans la solitude la plus totale à la musique important car il faut savoir et je pense d'être d'accord avec moi la musique est très importante dans les sonics et ô combien important dans sonic aventure 2 mais oui je sais que vous êtes là je ne m'en fais pas mais il ya garcimor qui va revenir dès qu'il aura fini de manger ou ge2 je sais pas si vous voulez il voulait venir il faut que tu viennes garcimor en fait je vais lui dire on attend pas la musique à merde il faudrait qu'ils montent un peu plus ce son alors je suis en avance ok ça va être un peu chaud ah salut le deuxième à le deuxième là gros décalage avec la voix fr il n'a pas de souci mais merci beaucoup mv je vais essayer de me recaler je vais à postplay tout ça a priori ça marche bien donc j'arrive pas de souci mais merci beaucoup mv ils en sont où ils vont démarrer le jeu ça y est ça a mis un peu de temps à setup même beaucoup et là ça y est là ils sont au menu au menu du jeu et ça va ça va bientôt démarrer je l'espère en tout cas ça devrait ça devrait le faire en tout cas alors du coup est ce que tu connais est ce que tu connais le jeu est ce que tu est ce que tu le speedrun aussi alors je connais le jeu je connais la ronde mais malheureusement je ne speedrun pas tu ne speedrun pas il va falloir t'y mettre ouais je sais je devrais et donc du coup là comme je sais pas si tu es au courant il va faire tous les toutes les enfin tous les toutes les stories il va commencer visiblement d'après ce que au craig se dit par la dark story il va faire dark héros et last je suis un il relance le jeu aïe d'accord il configure parce que vous pouvez configurer un les boutons de votre manette oui au lancement du jeu est qu'il a fait ça je ne sais pas pas encore près donc encore c'est top ouais les talons fait une drole de tête il se dit mais qu'est-ce qui se passe il est un peu il est un peu inquiet bon il a le sourire mais bon on est désolé ça met du temps mais vous en faites pas ça va arriver les aléas du direct voilà c'est les aléas du direct c'est c'est normal ça va ça va arriver et oui c'est top et c'est de l'enfer mais bon je pense vraiment que c'est mieux qu'ils jouent sur pc que sur gameq quand je vous ai dit sur gameq avec le il n'y a plus de décalage c'est bon c'est bon il n'y a plus de décalage bon on peut speedrun sur n'importe quelle console ou juste un ordi j'y connais pas grand chose tu peux speedrun sur n'importe quelle console sauf que là par exemple pour sonic aventure 2 battle je déconseille un peu de speedrunner sur gamecube parce que tout simplement avec le bug qu'il y a pour pour le saut c'est très embêtant vraiment donc si vous voulez commencer à speedrun notamment sonic aventure 2 battle faites le sur sur pc sur la version steam elle est vraiment beaucoup plus stable il n'y a pas ce bug là et c'est vraiment et c'est c'est vraiment mieux accessoirement si vous avez un très bon pc a priori les temps de chargement seront moins oui en plus et puis même c'est tout bénef c'est ça et puis même pour enfin pour lancer le jeu enfin il faut pas un aidant de pc donc limite vous pouvez le prendre easy ah c'est bon on revoit le jeu alors chez moi je suis à tu vois à héros dark je sais pas si on est héros bon bah c'est bon alors voilà il va commencer avec la dark il a mis le curseur dessus le passage le moins glitché du run ouais mais quand même assez spectaculaire parce que vers la fin il ya des niveaux on en parlait avec aïnéo des niveaux bien dégueulasses notamment final chase oui je peux faire des sauts de l'enfer 1 2 3 4 on est synchro 5 c'est ça ok c'est bon ah bah c'est partout on est on est synchro c'est impeccable on commence donc la dark story et donc du coup avec eggman le bon vieux robot nique mon vieux robot exactement donc vous avez à chaque fois plusieurs plusieurs stages et danser dans ces stages vous avez à chaque fois plusieurs plusieurs choses à faire différent donc soit vous avez une recherche d'emeroids à faire avec notamment rouge du côté dark story soit vous avez des monstres à éliminer enfin des monstres des robots à éliminer avec eggman dans comment on peut appeler ça un stage de shoot enfin de shoot enfin c'est un peu du shoot them up je sais pas enfin c'est un peu du shoot them up mais bon voilà on va dire c'est ça on va dire c'est du shoot them up avec eggman ou soit vous avez des stages de course avec shadow et c'est pareil pour la pour la hero story sauf que les personnages sauf que les personnages changent et vous verrez la surprise pour la last on dira rien parce que peut-être il ya des gens qui ne connaissent pas des gens qui n'ont pas encore fait sachant que dans la dark story c'est eggman qui va avoir le plus de niveau et sachant que bah il ya une upgrade par un niveau par personnage c'est ça on va avoir des personnages qui vont être plus upgradés que d'autres d'une équipe à l'autre par exemple sonic qui a le plus de niveau dans l'équipe héros ce qui est assez logique parce qu'elle est avec beaucoup plus d'upgrade que shadow qui a beaucoup moins de niveau que lui alors que eggman qui a le plus de niveau dans la dans l'histoire dark va se retrouver avec beaucoup plus d'upgrade que taze il y a fait le méca dans dans l'équipe héros c'est ça et puis comme tu l'as dit il y aura des upgrades à ramasser sauf que là par exemple avec eggman on n'aura besoin que de quelques que de quelques ah je vais y arriver de quelques upgrades tous ne sauront pas utiliser notamment le mystique le chant mystique mélodie qui sert uniquement à compléter mission à le secondaire clairement c'est uniquement pour faire le 100% au niveau des emblèmes on expliquera ça plus tard le laser aussi le gros laser oui aussi qu'on peut pas enfin qu'on peut pas avoir de suite puisqu'il faut avoir le bazooka bazooka qu'on obtiendra plus tard dans le jeu donc là bien évidemment le but du jeu c'est d'aller c'est d'aller plus vite possible donc normalement si vous voulez avoir du rang A il faut à chaque fois cibler un maximum de robots en laissant appuyer B plus vous ciblez de cibles plus vous allez obtenir un rang par exemple extrême en vous donnant 1500 points ou perfect 2000 points si jamais vous arrivez à cibler je crois que c'est 11 cibles en même temps plus de 10 normalement plus de 10 voilà 10 je crois que c'est extrême 11 ça doit être perfect ou 11 ou plus en alors ça ce boss est totalement anecdotique avec shadow alors ça c'est archi simple à faire il suffit juste de monter sur une caisse vous sautez vous faites un noming attaque vous re sautez en appuyant sur A et vous arrêtez et vous pouvez l'infiniser c'est ce qu'il a fait et c'est vous pouvez faire ça chez vous c'est très facile franchement c'est ça ah les niveaux maintenant de recherche de chaos émeraude alors là c'est des niveaux qui peuvent être très troll alors j'espère qu'il va pas avoir qu'il y a il y a donc 100 morceaux d'émeraude enfin 100 endroits possibles pour les morceaux d'émeraude dans dans chaque niveau dans chacun de ces niveaux et donc bah il va y en avoir trois à trouver qu'ils peuvent être normalement parmi ça alors là c'est bon là déjà il y a une bonne bonne rng coup de chance ouais il savait exactement où c'était mais de toute façon les runners savent à peu près l'endroit déjà où sont les chaos m run le reste c'est un circuit entre guillemets optimisé c'est ça puis en plus tu as le radar qui te permet de savoir voilà il fait deux extrêmes déjà donc il faut savoir que si jamais vous n'utilisez pas de d'indice vous pouvez avoir un perfect lui il utilise un indice donc du coup il a extrême mais si jamais vous n'utilisez pas d'indice vous avez perfect et puis il y a le temps et le nombre d'indices que vous avez lu qui comptent dans dans le score que vous récupérez il va glitcher oh gg il glitch magnifique magnifique clip en gros ce qu'il a fait c'est qu'il est passé de l'autre côté de de la statue de la statue parce que l'emereuse si vous voulez était dans un endroit inaccessible il ne pouvait pas y aller et il a dû il a dû en fait faire faire non obé voilà un glitch vraiment dégueulasse donc en sautant et en tombant pile à cet endroit il a complètement skippé tout le niveau qui était impossible à faire en en l'état en fait il aurait pu le faire mais ça aurait pu ça aurait pu être très très long et donc du coup il a totalement glitché et il a pu avoir la chaos m rod ou sinon il y avait une deuxième possibilité soit il mourait et il relançait à nouveau le il relançait à nouveau la chaos m rod pour avoir une chaos m rod plus simple gg vous pouvez l'applaudir très beau bien réalisé et on est de retour avec robotnik et on est de retour avec robotnik oula ah il a fail ah il a fail son saut ça c'est il faut savoir que quand tu as pas le 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 planeur voilà le planeur je sais pas si on ouais c'est une espèce de jetpack des pieds voilà le jetpack oui on peut appeler ça qui lui permet de planer c'est très embêtant pour les sauts quand t'es en quand t'es en robot avec le robot de robotnik il a quand même des grosses fesses quoi exactement c'est un petit peu le défaut c'est ça non mais il faut savoir que les sauts comme ça c'est c'est horrible ça ne m'étonne même pas qu'ils soient qu'ils soient morts là donc on peut on peut dire que c'est une mort un peu bête mais je vous assure que c'est c'est assez chaud vous faites du speedrun dessus vous devez timer les sauts n'avez pas le droit à l'erreur parce que là avec le jetpack vous il aurait pu se rattraper mais il ne l'avait pas il va bientôt l'avoir d'ailleurs oui il va bientôt l'avoir c'est dans c'est dans le lost colony quand il va arriver dans la première fois dans la colonie arc je crois que c'est ça le niveau un des nombreux niveaux d'eggman ouais en dark le personnage que vous verrez le plus il y a 8 niveaux sur 15 avec lui donc c'est ça exactement alors que c'est sonic chez les héros qui va avoir 8 niveaux pour lui tout seul c'est ça sachant que toute façon les niveaux sont quand même relativement similaire au nice ah il a raté il aurait pu passer de l'autre côté il s'est un peu il s'est un peu raté parce qu'en fait il est passé de l'autre côté de la barrière il aurait pu à nouveau skipper un un peu plus cela le niveau bon il s'est un peu il a un peu raté mais c'est pas grave c'est très propre pour l'instant ce qu'il fait c'est vraiment il ya peu d'erreurs il a commencé en retard oui le setup a mis un peu un peu de temps plus que prévu mais mais là c'est bon là en tout cas il gère bien les sauts sont bien bien effectué bien évidemment il pète très très vite les robots à gg ce job là comme ça parce que normalement vous n'arrivez pas à cet endroit là là en fait ce qu'il a fait c'est que ah ah il s'est pris le pilier du coup il a perdu sa protection mais en gros là il a sauté pile au bon moment quand il était quand il était en saut donc avec l'accélération il a pu aller beaucoup plus loin et du coup ça l'a fait ça l'a fait atterrir un peu plus loin prévu il a pu gagner du temps et c'est déjà la fin du la fin du stage ouais il a vraiment légère c'est pas étonnant talent il peut se permettre de prendre des dégâts beaucoup plus avec les gens qui sont en méca puisque c'est pas ils fonctionnent pas comme les autres en général c'est une barre d'énergie qui qui est affichée d'ailleurs tu as un upgrade qui te permettra d'avoir un peu plus un peu plus d'énergie seulement mais ça suffit amplement alors qu'on va avoir bientôt un deuxième boss anecdotique je crois que ça va être taïs si je dis pas de bêtises juste après juste après juste après shadow radical away premier niveau avec shadow non histoire dark niveau assez simple donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va à chaque fois appuyer sur donc sur la manette xbox je crois que c'est b plus a c'est à dire qu'il va se mettre en boule puis après lâcher à nouveau pour aller deux fois plus vite pour l'instant c'est bien exécuté voilà c'est ce qui gagne du temps de faire ça là ouais il le dit que ce jump est assez tricky est ce qu'il réussit ouais il a réussi nice gg donc en gros ce qu'il a fait c'est que il a il a encore bien skipper le niveau c'est à dire qu'il a appuyé vers b et en descendant grâce à la vitesse qu'il avait il a pu skipper il a pu sauter totalement de l'autre côté et ça a été ça a été vraiment très violent celui talon c'est celui à gauche avec le t-shirt enfin t-shirt le pull le pull blanc là encore il a bien exécuté et comme il a énormément de passage du niveau qui sont plus bas en fait et que dans le niveau on va beaucoup plus bas pour peu que tu saches bien faire tes sauts tu peux aller directement vachement vachement plus loin dans le niveau en te laissant tomber il faut faire mais vraiment faut timer ses sauts parce que si tu te rates c'est la mort bah il y a du vide partout après quoi ça ouais parce qu'avec avec la vitesse que tu as il faut vraiment savoir bien timer alors ça c'est hyper du ce qu'il fait c'est à dire qu'il il spam direct A parce que normalement vous devez attendre que la zone rouge quand vous êtes sur sur une barre sur l'espèce de barre voilà vous devez attendre la zone rouge pour passer à chaque fois la suivante et lui il appuie directement sur A pour pour sauter de l'autre côté c'est vraiment c'est vraiment impressionnant talon nous régale là avec son son respect déjà fin du niveau en 1,50, 59 tout de même très rapide vraiment très rapide donc rang B bon ça c'est anecdotique c'est son talent d'achis s'il vous plaît allez jeu de mots ce non respect du jeu ah mais non mais là là il n'y a plus de respect du jeu là le jeu il se dit qu'est-ce qui se passe voilà il comprend pas même la caméra suit pas mais ouais elle suit tellement pas ohlala egg quarters alors là un niveau que je déteste où tu dois chercher trois clés fonctionne exactement comme les chaos emerald dans les autres niveaux c'est ça il y a plein de pièges partout et que c'est méga relou exactement et je crois même que tu as une espèce de de monstre volant qui qui te surveille et si jamais voilà et si jamais tu tu te le prends tu perds tous tes rings et il peut être très chiant parce que en gros il fait tout le tour du niveau il te lâche pas dès qu'il te voit c'est le petit côté metal gear c'est ça donc là il est obligé de récupérer cet item là qui permet donc de creuser creuser dans le sol mais parce qu'il y a dans beaucoup de niveaux après celui-là et même dans celui-là il y a des morceaux d'émeraudes qui vont être cachés dans le sol exactement mais même dans celui-là je crois il peut c'est une possibilité comme il y a 100 spots différents par exemple voilà déjà deuxième clé déjà deuxième clé en 37 secondes même pas 36 secondes c'est impressionnant alors que moi j'ai galéré comme c'est même pas permis je pense que c'est le premier enfin quand on fait le jeu pour la première fois c'est premier niveau galère 44 75 c'est impressionnant alors que c'est des niveaux qui peuvent être tellement trop le niveau rng lui connaît tu connais quasiment tout par coeur c'est vraiment très impressionnant c'est fou vraiment vous pouvez l'applaudir sur le chat ah ils n'applaudissent pas mais moi j'applaudis parce que les fesses qui font bravo non franchement c'est c'est vraiment chaud quoi ah on arrive voilà on arrive à lost colony c'est bien ce qu'il me semblait là où on va faut avoir le jetpack pour le jetpack ouais alors ça le jetpack le objet le plus utile là ce brave ce brave robotnik sera un peu moins patou si vous voulez on peut vous parler aussi de la de l'histoire du jeu on n'en va pas parler non ah oui histoire qui était bas qui était vraiment vraiment très importante dans le jeu qui n'était pas du tout dégueulasse après le la critique que j'aimais que j'aimais sur à peu près tous les sonyx en 3d qui existent c'est que ils se prennent peut-être un petit peu au sérieux c'est peut-être pas forcément ce qu'ils devraient faire à partir du moment ils ont décidé d'avoir un monde où il y a des animaux géants qui court plus vite que le son quoi c'est vrai partir de là bon mais oui ils ont fait un effort sur le scénario ça fait très un peu ça fait un peu cliché d'animé oui un manga un peu cliché mais c'est plutôt agréable mais franchement ouais moi je trouve alors qu'ils n'étaient pas obligés puisque au final c'est une espèce de plateforme aventure donc bon exactement c'est le gameplay qui importe plus qu'autre chose voilà donc ça y est le jetpack qui te sauve la mise vraiment ça te sauve la mise qui va faciliter grandement les passages de plateforme avec le robot de robotnik tellement tels aura le même du côté héros ouais bien évidemment c'est rapidement mais ça c'est vraiment l'item qui peut qui peut te sauver quoi des fois ça te sauve ta run tellement c'est tellement c'est puissant quoi vous allez voir il va il va beaucoup l'utiliser en ce postplay il arrive ouais il arrive gg en gros ce qu'il a fait là c'est qu'il a postplay il a utilisé son son jetpack pile au bon moment et il a pu skipper une partie une partie de du niveau il est quasiment bientôt à la fin là déjà bon là par contre il peut rien faire dans cette phase là là au la limite ce qu'il peut faire c'est du scoring ouais il le fait voilà il fait un peu de scoring là vous pouvez pas skipper cette partie là il est obligé de voilà il fait un peu de scoring il est en train de cibler un maximum un maximum d'ennemis mais bon c'est anecdotique là hélas il peut il peut rien faire sur cette partie le record du monde est détenu c'est détenu lui-même par 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 talon en 36 36 et quelques je crois ce qu'avait dit aineo et 26 et il a fait en 26 minutes 0 1 en game time ça c'est en héros race en dark dark story je sais plus exactement combien ça je vous ai donné les temps pour la héros race et le game time excluant les temps de chargement oui voilà généralement lui se focalise sur le new game time après y'a pas énormément de temps de chargement il y en a un peu mais mais ça va quoi c'est pas autant que gamecube parce que gamecube des fois ça pourrait ringer oui à ça des fois c'était oh et bien à ça pendant la gamecube elle apprécie pas tellement quoi c'est pas c'était pas l'idéal le port était pas j'ai eu beaucoup de retours sur la version de dreamcast pour le coup moi je n'ai jamais eu qui apparemment est quand même un peu plus optimisé ouais à ce niveau weapons weapons là là y'avait il y avait une un petit un petit tri enfin petit tri un petit comment dire en gros quand je sais pas si vous avez vu si vous avez fait attention au début il y avait plein de robots et pour et vous pouviez faire plein de perfect c'est à dire qu'en visant à chaque fois 11 ennemis et c'était simple parce que ces robots là ne bougeait pas et pour avoir en A c'était hyper simple de le faire dans ce niveau là il fallait juste bah il fallait juste à chaque fois ciblé un maximum de un maximum d'ennemis donc en avoir bah 11 ou 12 pour avoir un perfect et on pouvait tellement enchaîner pour avoir en A donc là ce qu'il a fait on a on n'a pas on l'a pas on l'a pas précisé c'est qu'il a été tout en haut du du panneau et il a pu skipper à nouveau le le niveau c'est assez chaud à faire il a été obligé de faire un post buffer pour y arriver oh là là c'est propre et je vous rappelle en plus qu'il n'a pas le bazooka parce que là normalement vous devez avoir le bazooka et lui ne le fait même pas c'est à dire qu'il utilise le jetpack le jetpack qui vous permet d'aller beaucoup plus haut et donc du coup il a les vitesses ça c'est vachement bien timé aussi du fait ça aussi on a oublié d'en parler c'est suivant votre nombre de rings vous pouvez avoir des bonus quand vous passez les checkpoints et là il avait assez de ring pour avoir les les chaussures de vitesse ce qui va lui permettre d'aller plus loin quand il fait des sauts de jetpack exactement donc de skipper toujours plus haut la 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 parce que ça ce niveau tu peux pas le faire sans le bazooka il faut le bazooka pour casser des caisses d'acier en fait c'est ça et lui il l'a fait quoi c'est c'est vraiment vraiment beau quoi bon bien évidemment il en rang A mais ça c'est normal c'est parce qu'il a été il a été très vite mais normalement vous pouvez avoir facilement en rang A ou en rang B Bonne question pourquoi il ne runne pas sur Dreamcast ? Peut-être qu'il n'a pas de Dreamcast ? Dreamcast je sais pas s'il y en aurait encore quoi Dreamcast c'est un peu la console elle est assez rare quoi alors là ça commence à être une antiquité Les boss avec Robotnik quand on combat l'autre personnage ça arrive deux fois dans l'histoire et c'est relativement simple à chaque fois il suffit de se traffer enfin de se traffer tu peux pas vraiment se traffer mais de tourner autour et de lui balancer des missiles dans la face et généralement ça passe tout seul C'est ça non mais là ça son même taste boss anecdoté il suffit juste que et Dreamcast ça rame oui c'est vrai que Dreamcast il y avait beaucoup plus de temps de latence que limite la version Gamecube c'est vrai que Dreamcast ça rame beaucoup Elle était quand même moins puissante a priori que la Gamecube Non non mais je parle bien des Dreamcast ah non je parle bien mon cousin avait la Dreamcast j'avais découvert Sonic Aventure 2 grâce à ça ah non je parle bien la Dreamcast mais c'est juste que voilà il préfère largement jouer sur la version Steam qui est beaucoup plus stable que la version Dreamcast plus la Dreamcast doit être très très rare je pense maintenant à trouver mais ah non je parle... Elle est partout ah bon d'accord Bah autant pour moi alors mais bon il préfère jouer sur une version beaucoup plus stable parce que A priori le port doit être plus tard parce que le jeu d'origine qui est sorti sur Dreamcast il y a quand même déjà un sacré paquet de temps Ouais 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 En tout cas là dans ce niveau donc Egg... non comment ça s'appelle... Security Hall pardon Vous devez ramasser 3 Chaos M-Rod dans l'espace de 5 minutes C'est pas si compliqué que ça mais ça peut être compliqué si jamais la RNG vous troll et notamment que vous devez ouvrir les coffres parce que vous avez des interrupteurs qui sont voilà tout en haut et il doit être... voilà là par contre il est obligé d'actionner cet interrupteur pour euh... avoir... pour avoir l'accès au coffre du bloc B Là il était pas... là il pouvait pas y aller Il a été obligé de les actionner voilà pour avoir la Chaos M-Rod Donc hélas il a eu... il a été un peu trollé du côté de la... de la RNG Il aurait pu avoir encore mieux Côté RNG il aurait pu faire aller 40 secondes je pense facile Mais déjà 1 minute 13 c'est vraiment... c'est vraiment très très bon Bah voilà, rang A, pas étonnant Euh... Le portage de Sonic a un tueur sur GC est raté au possible, pas moche et surtout plus buggé Pour le coup je peux pas dire parce que j'ai jamais vu la version Dreamcast Disons que... elle est un peu... elle est enfin... elle est un peu buggé mais franchement moi j'ai bien aimé le portage quand même sur Gamecube Franchement j'ai bien aimé Moi ça m'a permis de découvrir le jeu alors que bah j'avais pas la Dreamcast quoi donc euh... Bah moi j'avais pas la Dreamcast... j'avais pas la Dreamcast non plus et euh... Alors encore aussi en poste anecdotique hein... vraiment euh... Ca c'est un peu le même qu'au début sauf que bah avec moi c'est un petit peu plus difficile de le toucher Bon il y arrive très très bien hein mais euh... Ah il se fait un peu... attention hein quand même de pas perdre les caisses parce que si jamais il perd les caisses là euh... Il doit l'attendre qu'il se pose et c'est très terrible Voilà c'est ça En gros t'as même... t'as juste besoin de voler vers lui et ça lui fait des dégâts quoi Voilà Parce que le... quand tu planes que ce soit avec Knuckle ou avec Rouge euh... quand tu rentres dans quelqu'un ça lui fait des dégâts C'est ça Voilà parce que là en fait quand il est en mode stationnaire vous avez juste à faire un saut Et rappuyer sur A donc voler et ça lui fait des dégâts vraiment et là il va le... voilà il va le terminer Mais voilà Généralement les boss... enfin les boss... les mini boss... enfin... Bon si on peut appeler ça quand même des boss c'était pas si compliqué que ça quoi Non En spin run de toute façon c'est tellement horrible ceux qui prennent hein C'est pas la fois de dernière fois qu'on voit les robots du gun hein hein Oui Jamais joué à la version Dreamcast Non mais la version Dreamcast est quand même bonne hein à l'époque En plus t'avais euh... t'avais euh... sur ta manette tu sais t'avais la... Oui tu pouvais emmener le... 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 l'espèce de Tamagotchi Enfin euh... Tu pouvais emmener ton Chao avec toi ouais Tu vois ton Chao et tout je crois Ah il a fail ! Ah oui Attends à moins que ça soit... non il a fail non non Ah non il a fail Du coup c'était un glitch euh... je me suis dit j'ai jamais vu ça non non Il a fail hélas Mais euh... oui sur Dreamcast t'avais euh... t'avais la... t'avais la fonction t'avais eu un petit écran sur euh... sur la manette et c'était euh... c'est vraiment pas mal à l'époque euh... version de Tamagotchi C'est vrai c'est que tu pouvais emmener ta carte mémoire avec toi ouais Voilà ouais tu pouvais emmener ta carte mémoire Et lever lever ton Chao en dehors Alors après sur Gamecube il était possible de faire ça avec la GBA On pouvait brancher une GBA euh... avec le câble de liaison Une GBA sans jeu hein il suffit juste de... de la laisser allumer Euh... on pouvait la laisser en mode veille et tu pouvais emborquer aussi ton Chao avec toi Et tu pouvais emmener ton Chao exactement comme le chat le dit tu vois C'est pour ça qu'il y avait de très très bonnes idées sur la Dreamcast et j'étais vraiment... Et euh... un truc assez rigolo euh... dans... dans la version Gamecube du jeu Je me souviens que le meilleur Chao que tu pouvais obtenir pour le Chao Garden En fait il était dans Phantasy Star Online Episodes 1 et 2 Exact ouais 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 Où il était possible de... enfin en trouvant un secret après une mission en Phantasy Star Et j'avais fait un Chao qui ressemblait à Knights quoi C'était très stylé Les Chao peuvent avoir... peut avoir diverses apparences en fonction Alors je crois que ça dépend de et ce que tu leur donnes Et euh... le personnage qui s'en occupe Enfin... c'est je me suis pas penché sur les... Attention attention il va réussir... ouai GG Ouai GG aussi là encore Donc là encore vous voyez ce qu'il a fait on va juste vite fait expliquer Donc il a appuyé sur B il s'est mis en boule Puis après il a sauté pile au bon moment pour atterrir sur le euh... le euh... le rebond Et euh... juste après ce qu'il a fait c'est qu'il a encore skippé Il a appuyé sur B puis il a sauté juste au bon moment Et en gros le jeu considère qu'il est sur la plateforme Et il est passé complètement à travers pour euh... skipper euh... skipper le niveau Vraiment très très bien fait encore Euh... vraiment euh... vraiment bien réalisé quoi Ah mais Talon... Talon je vous le dis hein c'est la classe hein Quand vous voyez n'hésitez vraiment pas à le suivre Vraiment c'est... c'est vraiment un très très gros speedrunner sur les Sonic Il taffe énormément... il fait beaucoup de speedrun Il est là souvent donc... surtout n'hésitez pas hein Et c'est agréable d'être sur son... son stream puisqu'il rage très peu Il rage très peu c'est vrai qu'il rage très peu l'ambiance est très très bonne Exactement Ah... cette cinématique fake ! Là c'est là où tout le chat généralement chez Talon il dit fake ! Avec les emotes et tout C'est une partie de ces cinématiques euh... Tu ne peux pas vraiment passer ? Non tu peux pas les passer bon Sonic il va se faire affiniser Donc là en gros c'est tout simple hein Il suffit juste bon voilà Il suffit juste en gros d'appuyer sur B Euh... d'aller vers Sonic Et euh... bah ça va y faire des dégâts Vous revenez vous appuyez à chaque fois sur B Euh... vous faites euh... bah vous faites une attaque Et vous l'infinisez Et voilà ça veut dire que je lui permet de manipuler son comportement Puisqu'il faut le toucher 3 fois mais voilà On peut pas le toucher lorsque soit il est en train de rouler Soit il est en train de... il a cette espèce de bulle bleu autour de lui quand il saute en fait C'est ça... Oh cette phase là ! Oh mon dieu ! Ah le kart ! C'est terrible ! Je ne ferai absolument aucun commentaire sur la forme des cartes de rouge vu de dessus Ah oui non mais... Euh... je vous laisse constater par vous même Les cartes très spéciaux Alors il faut dire que là ce qu'il va faire C'est qu'il va faire à chaque fois des zigzags Donc vous le voyez... vous le voyez des de gauche à droite Alors ce qu'il a fait là en gros c'est très marrant C'est que il a... il a fait euh... donc euh... Il fait à chaque fois des petits mouvements de gauche à droite Il a à peine poussé euh... vers le mur Et en gros là... là il fait du swag C'est à dire que maintenant il a le kart derrière Alors ça n'apporte rien Mais euh... mais euh... c'est rigolo C'est rigolo voilà c'est stylé C'est comme c'est trop facile pour lui Il fait en marche arrière quoi Il fait en marche arrière C'est vraiment très stylé Il le fait souvent hein sur ses streams Voilà ça ne veut plus rien dire hein C'est magnifique Mais n'empêche ce niveau est horrible Si jamais vous faites euh... vous faites ça en 100% Parce que des fois vous avez des missions genre Ne percute aucune voiture Ne percute aucun mur Ne percute aucune voiture T'as l'impression d'être à la merci du jeu Non mais c'est horrible quoi Mais c'est surtout en rang A Faire ça en rang A Mais mon dieu Je crois que j'ai même pas réussi J'ai réussi à les faire mais pas en rang A Mais c'était euh... c'était horrible Oui c'est des niveaux que j'adorais quand j'étais petit Vous en faites pas j'ai J'ai absolument pas crisé dessus Non 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 c'est faux Alors que pour toutes les missions Or éventuellement la première qui en soit n'est pas très difficile Tu étais parfaitement en droit de criser C'est ça Non mais c'est vraiment... Mon dieu C'est vraiment horrible Il y a de ces passages Ouais c'est Crazy Taxi C'est vraiment horrible Ouais c'est Crazy Taxi Voilà c'est ça Ah mais c'est pour le swag C'est pour le swag Et puis j'ai l'impression que ça va quand même plus vite Ça va plus vite à l'envers Et je... 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 Des gros tu nous fais les mêmes choses sur les prochaines tours d'upkite Ouais je vais faire à l'envers comme ça Tout le monde à l'envers là C'est ça J'ai l'impression que ça va un peu plus vite Ouais quand même J'ai l'impression que ça va pas plus vite Je suis pas sûr Mais c'est pour le swag aussi C'est stylé Alors il faut savoir aussi Que quand vous ramassez un minimum d'anneaux Je crois que c'est... Je crois que c'est 40 Ou 30 Vous avez à chaque fois un boost Qui vous... Bah qui vous permet simplement d'accélérer Un petit coup... Un petit coup... Un petit coup de nitro Voilà un petit coup de nitro Donc là il va l'utiliser Puisque là il devait rattraper le... Le... Torpedo je crois que ça s'appelle Ou Tornado Tornado de... Il y est presque Il y est presque Ouais donc je crois que ça va plus vite quand même Il me semble que ça va plus vite Et après tu vois tout d'un coup j'adore le jeu Le jeu qu'on voit pas trop Hop Et voilà Alors... T'étais pas censé être à l'endroit toi ? C'est ça Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Putain 2,45 Mon dieu T'es tellement violent Pourquoi il fait des zigzags ? Tout simplement parce que Quand t'es en zigzag C'est beaucoup plus stable Que lorsque tu ne fais pas de zigzags C'est ça qui est très bizarre Parce que... Comment dire ? Le... Le véhicule bouge très... Très facilement Très bizarrement Un peu une espèce de savonnette Non mais c'est quoi ? C'est clairement ça C'est clairement une savonnette Donc c'est beaucoup plus stable De faire des petites gauches droites Que de laisser ton carte stable Parce que t'as tellement de virages dégueulasses Que... Que vraiment c'est mieux de faire ça quoi Donc Sky Rail niveau avec Shadow Ouais Où il y a beaucoup de grind Il y a pas mal de rails Et certaines possibilités de saut Ce skip Ce saut là Ce skip des enfers Vraiment bien fait Alors ça normalement C'est pas prévu sur le niveau Tu ne dois pas aller là Mais lui il le fait Il skip déjà la moitié du niveau Il prend pas de checkpoint en plus Et il a déjà la vitesse maximale Normalement la vitesse maximale Tu peux pas la voir Là il va très très vite Alors que normalement Tu vas pas aussi vite Et il est déjà à la fin Je vous assure c'est déjà la fin du niveau No joke Et il le fait en moins d'une minute 46 Alors là mais quand il fait ses sauts Sur les petites plateformes C'est ouais Quasiment la moitié Les deux tiers du niveau C'est fou quoi C'est fou quoi Parce que ces skips là En plus... C'est ça Non mais en plus ces skips là Il faut connaitre vraiment le niveau Parce que Si tu sautes au mauvais moment Tu meurs Tout simplement Il faut vraiment savoir Quand est-ce qu'il faut sauter Avoir la vitesse suffisante C'est vraiment... Enfin voilà Alors le jeu en soi est pas si difficile que ça Mais euh... Mais franchement Franchement en speedrun Il faut savoir Ah petit fail Ouais il y a un peu de fail Sur le Egg Golem Mais bon De toute façon Ce boss là est anecdotique Non il est pas... Même en casual Il est vraiment pas compliqué quoi Non mais même en casu En casu normalement On est censé avoir le bazooka Donc euh... C'est ça Mais même en casu en fait Moi j'avais une stress C'est à dire tu restes sur euh... Ah oui il a fait Exact oui je vois ce qu'il a fait En gros il a fait un post buffer Euh... En gros Bon euh... Le jeu a considéré Qui euh... Que euh... Que le boss prenait encore des dégâts C'est ça Et euh... Et euh... Après il est en fait Il a continué encore à lui faire mal Et après il est tombé dans le vide Il a pris euh... L'objet qui lui permet d'avoir le soin max Et en gros il y a eu euh... Il y a eu euh... Une espèce de euh... De euh... De glitch qui s'est produit Et ça... Bah ça a pété le boss tout simplement Grâce à ce post buffer Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Et donc euh... Oh la 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 Alors là Matt Spay le niveau... Le niveau le plus chiant Alors dans ce niveau Il y a une spécificité Si jamais vous utilisez les indices Tous les indices sont euh... A l'envers Oui Les mots sont à l'envers Je sais pas si il va... Voilà Donc là vous voyez le mot est à l'envers Tous les mots sont à l'envers Vous pouvez vous amuser à les mettre à l'endroit Mais c'est euh... C'est vraiment horrible Et... Alors il faut savoir aussi que vous avez 3 planètes Vous avez la lune Qui a une gravité forte Et vous ne pouvez pas vous en défaire Vous avez euh... La deuxième planète La planète verte je crois Euh... Qui elle a une gravité moins forte Mais qui est très Euh... Enfin qui est très euh... Énorme Ohlala Il va y arriver Ohlala Et vous voyez Tellement la gravité est chiante Il arrive fort Ohlala Il se fait troller par la gravité C'est horrible Vous voyez la gravité sur la lune Elle est horrible Parce qu'en fait Il plane à la limite de la gravité de la planète C'est ça Et donc son personnage fait un tout petit peu n'importe quoi Ca se voit pas Mais c'est juste horrible à contrôler dans ce genre de mode Ohlala Allez c'est bon là c'est bon Ah p***** Cette gravité Elle est bien Ohlala Ouais c'est bon GG Ah c'est reset là Justement Ah cette gravité elle est tellement horrible sur cette grille Mon dieu Ah il s'est bien fait troller Il se fait applaudir là Parce que bon ça... Ouais non ils ont raison d'applaudir Parce que... Parce que vraiment c'est... C'est à s'arracher les cheveux C'est normal parce qu'il avait fait carré... Il avait fait vraiment une run très très propre et il s'est fait un peu troller à ce niveau là Mais en tout cas là... Là c'est vraiment... C'est vraiment un très bon temps Une petite touche rigolote dans le niveau Mad Space on ne les a pas vu mais il y a les boîtes d'objets de Fantasy Star Online Ouais... Qui ne servent à rien mais... Que tu peux récupérer Exactement En fait fallait quand même juste se mettre sur la plateforme Oui ! Oui mais en fait t'avais la gravité euh... Salut Bob Lemmon T'avais la gravité en fait qui t'empêchait... Qui t'attirait en fait sur la planète Et donc du coup c'était assez chaud Oula il s'est fait euh... Ah ! Enfin... Il s'est fait toucher direct Il a une quiche La part de Knuckles qui n'a pas l'air très content là Il devrait quand même prendre un peu d'anneau on sait jamais parce que... Ah non ! Je crois que c'est fait exprès en fait ! Je crois que c'est pour skipper ! Ah ! J'ai eu un pause ? Non c'est bon ! Un petit pause bluffeur Ouais ! C'est fait exprès en fait ! C'est pour skipper ! Je me sens que c'est pour skipper Et voilà ! Je sais pas trop ce qu'il a fait ! Et voilà ! Il a skipper le dernier boss Je pense qu'il a skipper hein ! Je pense qu'il a skipper cette phase-là ! En mourant ça tombe deux fois ! Donc c'est la fin de l'histoire d'arc ! A moins que... Je sais comprendre ce qu'il se passe un peu ! Un peu bizarre ! En mourant ça tombe deux fois ! Bah je dois vous avouer que je sais pas ce qu'il fait ! Je sais pas ce qu'il lance en fait là ! C'est vous les commentateurs ! On est complètement perdus là ! Ouais là on est un peu perdu ! Il relance le jeu ! D'accord ! Ta manette ne marchait plus ! Ah ! C'est pour ça ! Problème de manette ! Ah ! C'est peut-être la fin de la manette ! Le timer s'est arrêté ! Ouais ! Effectivement ! Ça doit y avoir un problème technique ! Ah ! C'est son problème de manette ! Ouais ! Parce que je me suis dit C'est bizarre qu'il meurt là ! Parce qu'il y a pas de glitch ! Ouais ! J'avais pas souvenir ! Je me pose la question ! J'ai pas souvenir qu'il y a un skip ici ! Ouais ! Je crois que c'est euh... Ouais ! Ouais ! Ouais ! Heureusement ça a sauvegardé ! Normalement il pourra revenir ! Il pourra revenir à cet endroit ! Ouais ! La manette ne répond pas ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Y'a pas de chance Talon ! Ouais ! C'est bon ! La première fois il y a déjà euh... Il y a déjà des problèmes ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! Y'a la manette ! C'est bon ! Ça marche ! Normalement ça va revenir là où ils devaient affronter Knuckles ! J'espère ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! C'était effectivement un problème de manette ! Ouais ! J'ai inventé un skip ! Mais je me suis dit dans ma tête mais... C'est bizarre quand j'ai plus le run ! Y'a pas de skip ! Donc euh... Oh non ! C'était bien la manette ! La manette qui trollait ! Remboursée ! Bah oui ! Les aléas du direct ! Ça peut arriver ! Bon bah Knuckles du coup qui va se faire infiniser maintenant ! Ouais ! Il prend du coup un anneau ! Donc là euh... C'est très simple ! Là ce qu'il faut faire c'est juste vous appuyer sur A et vous appuyez sur B ! Vous faites l'attaque euh... Vers le bas ! Vers Knuckles ! Et vous l'infinisez ! Voilà ! Les boss vous pouvez vraiment les infiniser ! C'est vraiment pas compliqué ! Il suffit juste là de vous coller sur Knuckles ! De faire A puis euh... B ! Euh... 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 Knuckles pardon ! Pouvez faire des attaques ! Des attaques d'ailleurs que vous pouvez aussi faire dans le mode battle ! Mais à partir de là vous pouvez faire des attaques ! Et l'ordi pouvait en faire ! Mais on l'a même pas vu euh... On a même pas eu le temps de le voir ! Oui c'est allé relativement rapidement on va dire ! C'est ça ! Donc là dernier niveau avec avec Eggman ! Et là aussi hein ! Celui là où tu peux atteindre je crois un score de 100 000 ! Il me semble que quand j'avais le guide ! Oui parce qu'on peut toucher chaque bombe de chacun des ennemis ! Ouais ! T'avais d'ailleurs euh... Des espèces de euh... Comment dire euh... Des espèces de euh... Pas de robots mais euh... Des espèces d'ennemis qui te donnaient je crois 10 000 points en plus ! Quand tu es touché ! Je vous le dirai à un moment ! On n'y est pas encore ! Mais si euh... Dès qu'il les saura je vous dirai lesquels c'est ! Je crois que c'est les trucs tu sais radioactifs là ! Oui ! Dès que tu les touchés en fait ça te rapportait 10 000 ! Dans le guide il te le disait pour avoir facilement rang A il fallait les toucher ! Je ne sais pas s'il va le faire si il est si ! Vous voyez voilà ! Ici là les espèces de trucs euh... Radioactifs qui vous balancent des euh... Des euh... Des lasers ! Si vous les touchez ! Ca vous rapporte direct 10 000 points ! Et vous avez vu il y en a au moins 8 ! Ca peut déjà vous euh... Ca peut déjà vous euh... Donc c'est confortable niveau points ! Vous rapportez énormément points quoi ! On est bien tranquille ! C'est ça ! Généralement c'était un niveau où... Voilà ! Le rang A tu pouvais le faire easy quoi ! Aussi tu peux te faire troller hein ! Parce que les ennemis étaient beaucoup plus puissants dans ce qui est normal hein ! Puisque... Euh... Puisque t'arrivais vraiment dans les... Dans les derniers niveaux ! Mais pas... Mais pas si compliqué que ça ! Puisqu'en plus t'avais la gravité ! La gravité qui pouvait te sauver vu que t'avais le... Le jetpack ! A chaque fois j'ai eu mal à trouver le jetpack ! C'est affolant ! Ça va être dans les zones où la gravité est un peu bizarre comme ça ! C'est ça ! Tu peux t'envoler avec le jetpack ! Ouais tu peux t'envoler ! Bah c'est ce qu'il fait hein ! Il l'utilise ! Pour le coup là c'est obligatoire pour finir le jeu ! Ouais c'est obligatoire ! Après tu peux le faire beaucoup plus safe ! Mais bon lui... Il a pas le temps ! Voilà ! Clairement lui il a pas le temps ! Alors ça... Là encore c'est pas si compliqué que ça ! A exécuter ! En gros il a attendu que la plateforme... Enfin que... Que la plateforme soit visible ! Et dès qu'elle n'était plus visible ! Il a utilisé son jetpack ! Et il a pu aller directement plus loin ! Grâce à la gravité ! Il a encore skippé à nouveau une partie du niveau ! Une toute partie mais qui lui a encore fait gagner du temps ! Alors on pourra aussi peut-être expliquer les espèces d'animaux que tu récupères et les... Et euh... Je vais pas appeler ça les tubas mais les espèces d'arbres ! C'est les grands spells... Non c'est des... Oui les trucs pour les KO là ! Quand j'étais jeune j'appelais ça les barres de fume gomme ! Les barres de... Très très bon ! Très très bon ! Très très bon ! Les KO drivers ça s'appelle en... Ah voilà les drivers c'est ça ! Exactement ! Les termes réels c'est les KO drivers mais voilà ! Donc ça les barres de fume gomme ! C'est ça ! Exactement ! C'est ça ! Donc ça, ça vous permettait d'augmenter les statistiques de votre... Chacune... Chacune notamment des animaux avaient des particularités différentes ! Certains c'était plus pour le vol, d'autres c'était plus pour la nage, d'autres c'était plus pour la course ! Et pareil pour des espèces de petites... Disons que les KO drivers donnaient moins de points que les animaux mais ils ne changeaient pas l'apparence du... Voilà ! Et limite je crois que ça te resetait l'apparence des... Non il y a certains animaux qui avaient tendance à reset mais les KO drivers ne changaient rien à l'apparence ! Le Phantom notamment je crois ! Il y a 3 animaux d'arc, 3 animaux héros... Enfin bref, l'élevage de Chou on pourrait en parler pas dans le désormais ! C'est ça ! Ben regardez voilà ! Il a eu l'utilise ! Vous voyez le nombre de points qu'il a eu ! Vous avez vu le nombre de points qu'il a eu ! En touchant ! C'est fou ! C'est le free score ! Non mais c'est impressionnant ! Tu peux vraiment avoir énormément de points sur ce niveau hein ! C'est... C'est... C'est vraiment impressionnant ! De toute façon il faut savoir que quand tu... Quand il y avait le glitch, l'animal glitch qui a été découvert... Tu montais tes stats qu'avec euh... Qu'avec un animal quoi ! Il y avait un animal je crois qui te permettait de... Le micro boss entre guillemets de la fin du... Ouais ! Bon anecdotique... Plus une blague qu'autre chose hein ! C'est ça ! Les manu de Chao ! Ah s'il vous plaît ! Respectez les Chao ! Ah j'ai fait un gros élevage de Chao donc s'il vous plaît ! Donc respectez les Chao ! C'est ça ! S'il vous plaît ! 53 000 il va avoir... Vous vous rendez compte 53 000 c'est déjà beaucoup mais il y a que C ! Mais c'est normal hein ! Parce que... Pour avoir un high il faut vraiment avoir un gros gros score ! Il y a tellement moyen d'abuser le score dans ce niveau de façon que la barre est assez haute pour le rang 1 ! C'est ça ! Oui oui tu peux vraiment facilement euh... Facilement euh... Il y a un glitch pour infiniser les drives ! Euh... Les drives je crois pas ! Les animaux oui ! Les drives il me semble pas ! Je suis pas sûr pour les drives ! Ah Thaise ! Alors Thaise là ! Alors ici il pouvait être un peu embêtant ! Il est un peu différent ouais ! Parce qu'il a passé un certain stade il fait son attaque ! Voilà et ben il le fait ! Alors là il va faire les Rocket Launcher je crois ! Non il fait directement le laser ! Le laser qui peut être très troll et qui fait beaucoup de dégâts ! Il l'a bien esquivé mais bon ça va ! Mais généralement quand vous faites pour la première fois Thaise il peut être embêtant ! Parce qu'il a deux attaques ! Il a soit les Rocket Launcher ! Donc des espèces de missiles qui vous suivent ! Voilà des missiles à tête chercheuse ! Par deux salves je crois ! Euh... Et euh... Et ensuite le euh... Bah le gros laser de la mort ! Qui peut faire très très mal ! Il fait vachement de dégâts ! Sachant qu'en plus il a pas l'armure ! Ah il y a un infinite driver ! Ah je l'utilisais jamais ! Je l'utilisais pour les animaux ! Parce que je trouvais ça beaucoup plus efficace ! Mais euh... Je savais pas qu'il y avait pour les drivers ! D'accord ! Moi je l'utilisais pour les animaux ! Moi je l'utilisais pour les animaux ! Moi je l'utilisais pour les animaux ! Tu voulais que mon Chao ressemble à un dragon ? Je trouvais vraiment que c'était beaucoup moins efficace ! Je trouvais vraiment que c'était beaucoup moins efficace ! Et puis moi j'aimais bien que mon... Mon Chao est l'apparence... Enfin... Et diverses apparences avec les animaux ! Je trouvais ça stylé ! Là encore il skip le niveau ! Donc là pas compliqué ! Pas très compliqué ! Il suffit juste d'être... Juste au bout de la plateforme ! Ensuite de sauter vers le vide ! D'appuyer sur A ! Et... Bah ça skip une grande majorité du niveau ! Un niveau qui peut être très très embêtant ! Surtout sur Gamecube quand t'avais ce bug là ! Oui le bug du saut qui refusait de... Oh la la mais tellement ! J'ai vraiment de mauvais souvenirs dessus ! Beaucoup ! J'ai failli péter à Manel je crois à un moment ! Il rachète le jeu tellement ! En fait moi je l'ai fait après le dernier niveau de Sonic dans cet environnement ! Final Rush ! Et j'ai trouvé Final Rush tellement mieux en fait ! Ah Final Rush ouais ! Final Chase c'est vraiment... C'est terrible ! Vraiment ! Quand tu vois le speedrun tu te dis ouais c'est facile ! Je vais le faire easy ! Je vous garantis que quand vous... Si jamais vous voulez faire Sonic Adventure 2 moi je vous conseille déjà ! Mais euh... Mais si vous le faites en casu euh... C'est quand même assez chaud hein la première fois ! Nice il va réussir ouais gg ! Donc là pareil la même technique ! Il utilise B ! Il se transforme en boule ! Pour ensuite à nouveau skipper euh... Une partie du niveau ! Nan mais c'est fou ! C'est fou parce que toi tu te dis en casu tu galères sur certains passage lui euh... Pfff ! Lui il s'en fout ! Pas de respect du niveau ! Hop ! Je skip tout ! Le dernier niveau avec Sonic est horrible ! Très franchement Final Rush je préfère vraiment Final Rush et Final Chase ! Il y a pas les tubes de gravité qui peuvent te faire faire n'importe quoi en terme de platforming ! Moi j'avais trouvé ça assez pénible en fait ! Voilà ! Ce passage là sur GameTube était horrible ! C'est tellement relou quoi ! Parce que avec le bug du saut... Mais c'était mais... Pfff ! Je pétais en plomb quoi ! Parce qu'il fallait que tu sautes, que tu fasses ton attaque ! Et sauf que là des fois bah ça n'était pas le cas ! Alors là ce qu'il a fait c'est tout simple ! Là encore il a skippé encore une majeure partie ! Donc il a sauté dans le vide ! Et euh... Du fait qu'il n'y ait pas eu d'absence de gravité ! Donc là il n'avait pas d'absence de gravité ! Il a pu tout skipper et arriver directement vers la fin ! Et on arrive au combat final contre Sonic ! Donc là il va se faire infiniser Sonic ! Oui parce que beaucoup de gens ont a priori beaucoup de mauvais souvenirs de ce combat qui peut durer 3 plombes ! Il y a sûrement des jeux qui comme moi sont arrivés au bout de la piste tellement le combat leur a pris du temps ! Alors que là en fait avec le bon timing on peut infiniser le pauvre Sonic ! Bah en fait il fait à chaque fois des homing attacks ! C'est à dire il saute, il attaque, il saute, il attaque, il saute, il attaque, il saute, il attaque ! Voilà ! Il n'y a rien de compliqué ! Après il y a une deuxième technique ! La deuxième on va dire entre guillemets casu ! C'est en fait d'attendre que Sonic fasse son Sonic Wing ! Tu lui sautes dessus, tu lui fais un homing attack et ça lui fait les dégâts ! Ça c'est la technique Azu ! Mais généralement cette technique elle est vraiment faisable ! Tu peux largement le faire ! Et puis voilà il a déjà terminé la Dark Story ! Il y a vraiment un bout de list dans ce fight ! Je t'assure ! Je l'ai vu ! T'en fais pas ! Si jamais ça dure très longtemps ! Tu peux vraiment arriver au bout et tomber ! Bah oui oui ! Mais je crois pas ! Je crois pas que je sois arrivé au bout ! Je savais même pas qu'on pouvait... Moi je crois que c'était à l'infini ! Non non ! Il n'y a pas de... Enfin au bout d'un... Et donc du coup t'as été obligé de recommencer alors ! Vu que t'as été au bout ! Quoi ? T'as été obligé de recommencer ! C'est oui que t'es obligé de recommencer ! Putain c'est chaud ! En fait c'est donc tu meurs ! D'accord ! Je crois que c'était à l'infini moi ! Le stage apparaissait tout le temps ! D'accord ! Non mais... Ah bah un truc je savais pas ! Ok ! Mais t'as dû avoir un truc genre 10 minutes ! Plus que ça ! Non 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 ! C'est vraiment... J'arrivais pas à lui foutre des attaques ! Ah ouais t'arrivais vraiment pas ! C'est chaud ! C'est vrai qu'il pouvait être troll hein Sonic ! Vraiment il pouvait être très embêtant ! Donc là les crédits qu'on peut pas skipper ! Il va après passer à l'Hero Race ! Pas l'Hero Story ! Sonic Wing ! Ah oui ! Donc n'hésitez pas en tout cas à faire des dons ! C'est important ! Pour ouvrir le bélier ! Et des dons ! Ouais ! Le prochain jeu c'est quoi ? C'est... Si j'ai plus à bêtises ! C'est Sonic Génération ! Juste après oui ! C'est un bloc Sonic ! Et juste après vous avez Sonic Heroes ! Voilà ! C'est le full bloc Sonic ! Voilà c'est le bloc Sonic ! Il y aura aussi un autre bloc Sonic demain ! Après il y aura aussi un bloc F-Zero ! Donc soyez là ! Oui ! Il y a Seril Miop qui les commande tous il me semble d'ailleurs ! Euh... Il y a Real Miop ! Il y a MisterMV aussi ! Voilà ! MisterMV et Real Miop ! Ils vont commenter ça ! Ils vont commenter tout le bloc F-Zero ! Juste après le bloc Sonic ! Donc soyez là ! Ah voilà ! Il y en a qui craignent gasse déjà sur City Escape ! Vous avez raison ! On voit les commisseurs ! Oui ! La musique ! Avec le meilleur aussi auditif de Phil Collins ! Non mais tellement ! Ah mais les musiques étaient vraiment... Vraiment très... Très très bonne ! Bonne son de Sonic Aventure 2 ! Ce qui est à César ! La bonne son est vraiment excellente ! Ce que j'avais beaucoup aimé dans le sound design du jeu ! C'est que chaque personnage avait vraiment son style de musique propre ! C'est ça ! Vous t'avez voilà ! Sonic il avait le rock ! Shadow c'est espèce du techno un peu... Un peu dark etc... Et Buckles qui avait le rap ! Pour une région inconnue ! C'est ça ! Vraiment... Vraiment la musique était hyper travaillée ! Enfin... De toute façon je pense que vous avez tous monté votre son pour... Pour la Last Story ! On est tous d'accord ! Oui ! Je pense que les gens vont déjà monter le son pour la... C'est ça ! Pour City Escape je pense ! Et puis... Metal Armor aussi que j'ai adoré ! Ouais mais t'as l'air vraiment très très bonne bande ! Dans l'imaginaire général de toute façon les niveaux de Sonic c'est du... Du bon petit rock bien sympa ! Qui s'écoute très très bien en dehors du jeu ! On est tellement... J'adore les réécouter tellement c'est... Pfff ! Lors ces musiques sont indémonables ! C'est... Bisous Bob ! Bon courage ! Et à la prochaine ! Ah ! City Escape ! City Escape ! Le retour de l'avant-vor ! Nous y voilà ! Et c'est parti ! Y'a tellement le swag en plus Sonic est arrivé et qu'il fait... Du skate comme ça ! Ah ! Ils vont chanter ! On se tait 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 qui était dans FANTASY STAR ONLINE, donc dans un autre jeu. Ca m'a fait genre 15 ans, c'était genre OOOOOOOH ! Non mais c'était génial j'avoue. Moi c'était quand j'avais Niz, quand j'avais eu mon petit Niz, j'étais OOOOH ! Mon dieu comment j'ai fait ! J'étais tellement dégoûté par contre, quand il était mort, j'étais NON MERDE ! Oui avec la renaissance, et tout. Non pour le coup il y avait vraiment... C'est le clipping ! Certains murs qui n'existent pas, je reviens sur le... Oui 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 ! Donc ce niveau de Thales, c'est 100 d'océan, le jour. C'est ça. Là en gros c'est pareil, il skip la majeure partie, il passe à travers les murs puisque le jeu ne comprend pas en fait comment il peut faire ça. Et ça aussi c'est très compliqué de faire ça, c'est à dire qu'il utilise cette espèce d'interrupteur qui te permet de te hisser et ensuite il utilise son jetpack, ce qui lui permet d'arriver très très loin, plus loin que la normale. Globalement voilà. Voilà, et donc du coup ils skippent tellement de choses alors que tu as des trucs dans ce niveau qui sont assez chauds quand tu le fais la première fois, c'est vraiment chaud quoi. Les Chao sur SA2B étaient cool, par contre plus que dans Adventure 1, ils ont vraiment mis l'accent. Mais surtout en fait dans Sonic Adventure 2 Battle il y a quand même pas mal d'emblèmes qu'on ne peut avoir que par l'intermédiaire des Chao, il faut gagner des courses et des combats de karate avec eux. Ce qui est très très sympa. T'as des courses de Chao aussi. Ou t'avais plusieurs niveaux où à la fin tu combats, après tu fais des courses contre genre le chaos angélique ulti. Ah oui t'avais des trucs complètement fous. C'était excellent quoi, c'était vraiment excellent. Ah non mais t'avais des trucs complètement fous. Oh là là ce skip là encore. Donc un petit OOB tranquille. Un petit OOB encore. Parce que le jetpack c'est pété, on ne le dira pas assez je pense. C'est ça, le jetpack c'est pété, ça te permet de passer à travers les murs. Ah le jeu ne comprend plus rien là, il se dit qu'il s'y passe. Est-ce que tu es un speedrunner Garci ? Alors je speedrun les Turocs sur Gameboy et je suis censé avoir un Twitch mais comme j'ai déménagé dernièrement, il faudrait que je m'y remette. Et puis après je me mettrai au speedrun de Turocs sur la N64 les plus connues. Parce que j'adore le personnage de Turocs, j'ai lu des comics et tout, je suis un grand fan. Mais c'est bien, tu fais bien, tu fais bien. J'irais pas comme ça. Mais tu fais bien, c'est bien que tu fasses des speedruns dessus. Voilà donc Pyramide Cave, encore une fois une excellente musique, c'est Sonic. Cette espèce de petit côté très lounge rock avec des petites sonorités égyptiennes, j'ai vraiment bien aimé. Ah mais tellement. De toute façon c'était tellement réussi à l'époque. Mon dieu. Je sais pas vraiment ce qui a pris à la Sonic, enfin je sais pas si c'est la Sonic Team en fait qui a développé Sonic Boom, je crois pas. Mais en fait ils l'ont confié à des développeurs américains. Non surtout ce problème que j'ai constaté moi avec Sonic, après c'est bon, c'est mes deux grains de sel, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense qu'en fait ils ont eu trop tendance à avoir une bonne idée, genre je prends l'exemple de Sonic Lost World. En ce moment c'était pas une si mauvaise idée, le jeu était pas fou, absolu, etc. Non non. Mais ça pouvait être une bonne idée, mais c'est juste qu'ils ont tendance à complètement tout jeter à la poubelle d'un volet sur l'autre. On se skip alors là. Et à repartir d'autre sort. Alors voilà. Alors là, normalement on va chercher des saisimés, enfin des espèces de clés pour aller ouvrir la porte. Et là on passe à travers la porte parce que bah aller chercher, les clés, ça prend du temps. C'est difficile de le faire parce qu'il faut viser l'angle parce que tu vois qu'il y a un petit angle entre le mur et la porte. Il y a un tout petit espace qui est possible. On le voit. Et il doit parfaitement le viser et il l'a fait au bout de la deuxième fois. C'est vraiment, vraiment bien exécuté. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah il va skipper ! Oh il va skipper ! Oh gg ! Oh la 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 ! Une attaque qui lui permet de passer de clipper à travers la rambarde. C'est abusé. C'est vraiment, mais c'est vraiment chaud parce que tu vois il doit monter sur cette toute bonne petite plateforme. Ensuite aller dans le vide. Et en fait le jeu ne comprend pas comment il peut être là. Du coup il est attiré, enfin entre guillemets, un peu attiré vers l'autre plateforme. C'est vraiment impressionnant. Et oui je suis speedrunner KO de Sonic Adventure Battle. Non, je ne suis pas speedrunner. Enfin, j'ai speedrun Paper Mario à la porte millénaire parce que c'est vraiment un jeu que j'adorais. Ah, best Paper Mario ever ! Ah bah oui j'adorais le speedrun mais sinon non, je ne speedrun pas, j'ai pas le temps. Parce que quand tu fais du speedrun il faut vraiment taffer à fond. Et ça prend du temps ces choses là. Et j'aurais aimé hein. Sonic Aventure 2 c'était vraiment un jeu que j'aurais aimé quoi. Mais déjà à maîtriser tous ces OV. Donc Knuckles a du faire l'upgrade qui lui permet d'avoir des points en feu et de casser les caisses en métal. Les caisses en métal. Ça lui fait des mains encore plus ridiculement grosses que ce qu'il avait déjà. Ce qu'il n'est pas peu dire quand même. Donc ça fait partie du niveau où tu commences à pouvoir passer à travers certains murs en creusant dedans. C'est quelque chose qui est à la base déjà présent dans les premiers niveaux de Knuckles. Mais dans lesquels donc il faut revenir pour pouvoir en profiter puisque tu n'as pas l'upgrade dans les premiers niveaux de Knuckles qui permet de creuser. Donc tu devais revenir si tu voulais faire le Hard. Le Hard et la mission 3. Le Hard et la mission 3. Le Chaos perdu. Le Chaos perdu. Je sais qu'il y a beaucoup de français qui prononcent ça. Alors que je sais que dans la communauté américaine c'est... Ouais c'est Chao. C'est Chao c'est prononcé comme ça. Et même par les doubleurs en fait. On va se dire que c'est l'appellation officielle. Mais c'est vrai que comme quelqu'un le dit, je crois que c'est Miku, quand Knuckles il a tous ses upgrades, c'est vrai qu'il ressent plus grand chose quand il y a une lunette et tout. Les lunettes, le collier pour respirer sous l'eau. Les grosses mains de l'apocalypse. Voilà un niveau complètement retourné dans tous les sens. C'est ça. Au pire je fais du individual level, ouais mais il faudrait vraiment que je bosse dessus quoi. Parce que... C'est vraiment... Enfin voilà. Faut vraiment... Faut vraiment taffer quoi le speedrun. Et là je peux pas quoi. J'ai pas mal de choses à faire donc... Ah la vraie vie ce fléau. Eh oui. Mais vraiment Sony 42 ça aurait été vraiment un jeu qui m'aurait intéressé à speedrun quoi. Pour le coup ? Franchement ouais. Et même me remettre à Paper Mario ça aurait été cool quoi. C'est tellement dégoûté d'ailleurs qu'Almo soit présent pour la GDQ mais ne speedrun pas. Oui. Paper Mario à part millénaire. Ça fait partir des runs que j'aurais pris grand plaisir à commenter. Parce que j'ai pas mal suivi des runs de Paper Mario. Ah bah aussi tellement. Ah ce boss là, le Phantom. Le Phantom. Au final pas si dur à battre que ça. Non. Il est un peu long par contre. Casu. Pour le coup. Mais je crois qu'il va faire infiniser. Voilà. Il va y arriver. Il va y arriver. Deux fois. Il peut le faire trois fois je crois. Alors ça normalement c'est pas possible parce que là le Phantom il va très très vite. Mais lui il a anticipé en fait que le Phantom va très très vite. Donc lui aussi il va très vite. Et donc du coup il va à la même vitesse que lui. Et il peut l'infimiser. Mais normalement il met un coup. Il part super vite pour se cacher de ta vue en fait. Enfin pour sortir de ton champ de vision. Et après donc la salle redevient noire et il redevient gros. Il faut refaire le cycle etc. Et là en fait comme il a une bonne trajectoire il peut suivre le Phantom. Et il sort jamais de son champ de vision et donc il peut l'infimiser sauvagement. Donc là Egg Golem. Ah il va faire le trick. Il va faire le trick. Fais le trick. On est obligé de recommencer. C'est à dire de faire un grand saut vers le haut. Et toucher directement la boîte de commande quand on va en haut. Parce qu'il va y arriver. Pour l'instant non. Ah non toujours pas. Quand il fasse gaffe assez vite. Bon il en a mais. Ah non ça va il en a mais. Ah peut être qu'il va le faire safe. Ce boss était tellement embêtant sur Gamecube. Ah il prenait du temps surtout. En soit il était pas si large que ça. Ah ça y est GG il a réussi. Ah voilà. Donc là bah c'est. Il va le permettre de toucher directement. Voilà il le refait encore. Donc en gros il y a l'appareil. Il se met en bout. Il appuie sur B. Et il relâche pile en bon moment. Donc ça lui fait un énorme saut. Qui est normalement pas possible. Et du coup ça touche directement son point sensible. Alors que normalement voilà. Vous devez faire cette technique là qu'il a fait. Rebondir sur les plateformes. Voilà donc là il y a une petite astuce. Donc si vous rebondissez en boule comme ça. Quand le boss fait cette attaque spéciale. Vous pouvez directement toucher son point sensible. Ca je savais pas tu vois. J'ai découvert ça en spirale. J'étais un peu bête. Non mais de toute façon. La première fois que j'ai vu un speedrun de Sonic Adventure 2. Ca m'a fait. Oh mon dieu. Bah ouais. Donc il se suicide dans le sable mouvement pour la fin. C'est pas rigolo sinon. Exactement. C'est pour le swag. Alors qu'on va arriver dans la colonie Ark. Avec R... Ah oui il y a Eternal Engine aussi. C'est passé le miroir du niveau avec Eggman. Ouais. Et là aussi il va y avoir beaucoup d'OB. Oui Blast. Il va y avoir beaucoup. Le jetpack va encore être le... Ah ouais non il va être très utile. Surtout à la fin. Je sais pas si tu vois où... Oui oui non je me souviens de ça. Je ne spoil pas. A la fin c'est décollable. T'as un passage il est horrible en casu lui. En casu ? Non je m'en fous. Ah non c'est... Ah non c'est... Non mais c'est bon. Je l'aime. Je maitrisais OB t'inquiète. Là il faut savoir que voilà. Quand on arrive on commence à arriver vers les niveaux les plus durs. Là déjà. Ici ça peut être troll parce que vous devez ramasser... Enfin vous devez actionner l'interrupteur. Et si vous visez les dynamites. Et bien vous avez la gravité qui va vous attirer dans le vide. Et donc du coup faire très attention. Faut faire attention à ce qu'on casse dans ce niveau. Puisqu'en cassant les sas et bien il y a le vide spatial. Qui vous aspire en fait. Exactement. En dehors de la station. Et c'est la mort. Voilà mais c'est tout simplement la mort. C'est tellement horrible. Ils feront pas de commentaires sur le fait que Tails n'a aucun problème à survivre. Alors qu'il y a une vide spatiale. Alors qu'il n'a pas de cockpit. Mais bon. C'est pas grave. C'est pas cartoon. Normal. Oh ces ennemis là aussi. Les espèces de... Je sais pas comment j'ai appelé ça. Des méduses. Mais je sais pas comment ça s'appelait. C'est des grands espèces. C'est censé être des erreurs. C'est pour ceux qui ont joué à Sonic Adventure 1. Vous vous souvenez sûrement de Chaos. Enfin Chaos Zero plus exactement. Ah oui des Chaos. Et en fait ces espèces d'ennemis bleus là. Qui sont un peu liquides etc. C'est censé être des clones de Chaos ratés. Ah il va le faire. Ah il a raté. Bon il peut l'avoir tenté. Donc il suffit juste qu'il se cale. Voilà qu'il se cale. Voilà qu'il se cale comme ça. Ouais c'est passé. GG. Et alors là regardez. Le niveau n'a plus aucun sens. Il est dans la noirceur de l'espace. Il a fait un OOB. Donc en restant tout à gauche. Le jeu n'a pas compris en fait ce qu'il s'est passé. Il a totalement skippé. Là il skippe tout le niveau. Et il va arriver à la fin. Vous allez juste voir un anneau. Bah l'anneau final. Oui l'anneau final. Parce que le reste du niveau c'est un peu pour les faibles quoi. C'est ça. Non mais c'est fou quoi. Mais je crois pas en fait que ce OOB soit assez difficile à réaliser. Alors à essayer chez vous. Moi j'ai essayé. C'est quand même un comment ça s'appelle. Une position qui est vraiment très spécifique. Ouais il y a une position qui est spécifique. Avec un peu d'entraînement ça passe. Mais moi je sais que la première fois que j'ai essayé de le faire. J'ai passé du temps à essayer de faire l'amour à cette espèce de conteneur là. Ouais parce qu'en fait il faut bien viser le conteneur et la plateforme qui est juste à gauche. Puis ensuite passer à travers. Voilà c'est Stargate. C'est la portée d'étoiles. C'est ça. C'est tellement affolant parce que normalement le niveau en casu vers la fin c'est vraiment chaud. T'as une espèce de mini boss en plus qui peut être embêtant. Alors qu'il nous reste déjà deux niveaux. Donc en fait ce dernier niveau de Knuckles c'est l'équivalent du niveau de rouge mais en moins pénible. T'as quand même les météorites qui sont embêtantes parfois. De temps en temps vous preniez une météorite sur le coin du nez. Mais j'ai jamais trouvé ça aussi pénible que la gravité en fait. C'est vrai. C'est vrai que Mad Space était beaucoup plus embêtant mais après. Et puis les indices ne sont pas à l'envers. C'est vrai. Si les indices étaient en plus à l'envers. Mon dieu. Le jeu guaké mais rang E. Oui bah c'est normal. C'est parce qu'il a très peu de points. Quand vous avez très peu de points généralement c'est rang E. Ou quand vous recommencez à partir d'un continu. Généralement c'est rang E. Rang A c'est vous faites le niveau parfaitement quoi. Sans mourir et en plus. Ohlala. Cette connaissance du jeu c'est fou quoi. C'est fou. Il sait parfaitement où sont tous les emplacements de la Chaos Emerald quoi. Même moi il y en a certains. Il y en a 100. Il y en a 100 par niveau. Mais il y en a 100. Donc c'est fou quoi. Quand je vous dis que Talon taffe énormément le jeu c'est pas pour rien quoi. Il sait exactement. Juste en ayant un indice. Il sait exactement où est l'emplacement d'un morceau de la Chaos Emerald. Donc la combat contre rouge. Oui alors je tiens juste à préciser. Oui tout est totalement RNG pour la recherche des Chaos Emerald. Oui. C'est vraiment un RNG. Il ne sait pas d'avant ce qui va arriver. Quand tu commences chaque niveau de recherche d'Emerald. Il y a 100 emplacements. Et le jeu détermine aléatoirement. Dans quel de ces troupes. Enfin sur ces 100 emplacements. Il y en a 3. Ou il va y avoir un morceau d'Emerald en fait. Et allez rouge il va se faire infiniser. Bah voilà. C'est la perso sur place. C'est classique. Comme avec Rouge au final. C'est hallucinant. Oui c'est la Master Emerald. Excuse moi. Les Chaos c'est Rouge qui en récupère 3 dans l'ensemble de ces niveaux. Oui Master Emerald. Viens de nous corriger. Il y a sa cinématique ? Ah non. Celui 15 il y a la cinématique. Ah les indices à l'envers. Non moi je te dis c'était horrible. Ah Crazy Gadget. On l'a apprécié. C'est là qu'il y a pas mal de Chaos Emerald clones rapés. Et donc on peut inverser la gravité. C'est ça. Sauf que là regardez. Alors là c'est complètement WTF déjà la gravité. Il est toujours en gravité. Normalement là déjà à un moment il ne doit plus être en gravité. Mais il y a encore quoi. Déjà il y a un problème. Ah il va faire le trick là vers la gauche. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui non. Pour le coup c'est pas un trick. Il est pas si difficile que ça. Mais attention. Ouais c'est bon. Parce que des fois en fait. Le jeu ne considère pas que tu as réussi. Et il considère que tu es mort. Alors que tu es sur le rail. Sur le rail. Mais il a un peu du mal avec le fait que tu n'aies pas le bon changement de gravité. Présentement on va dire. Et là le jeu ne comprend rien. Parce que déjà c'est bizarre. Parce que tu es toujours en absence de gravité vers la gauche. Enfin il est en gravité vers la gauche voilà. Alors que normalement non. Il est censé avoir changé pour pouvoir passer. Et voilà. Et là il passe complètement à travers. Puisque là le jeu à partir de là ne comprend pas. Et il passe voilà. Et ça y est il a réussi. Et il touche l'anneau alors qu'il faut faire tout le tour. Et il touche l'anneau. Donc ça il faut savoir que c'est quand même assez difficile de toucher l'anneau comme ça. Parce qu'il faut bien se positionner. Si vous vous positionnez trop vers la gauche ou trop vers la droite. Vous n'allez pas toucher l'anneau. Et vous allez devoir recommencer. Et partir dans l'infini de l'espace c'est bon. C'est ça. Non mais vraiment c'est chaud. Alors que là encore le niveau en soi Crazy Gadget était vraiment dégueulasse. Au possible. Alors pour le coup ce n'est pas un niveau facile. Après on commence à arriver sur la fin de l'histoire de héros. Oui voilà. C'est normal que ce ne soit pas très simple. Qu'on ne le rende pas. Donc devant Eggman le même combat que tout à l'heure. Il va se faire infiniser. Ah il va faire le laser direct. Le gros laser des enfers. On s'en fout. Mais en fait la strat qu'il utilise pour esquiver le laser c'est un damage boost. C'est à dire qu'il est temporairement invincible. Je vais arriver. Et donc du coup même s'il se prend le laser il a le temps de le contourner. Et après de viser Eggman. Comme ça il est safe. Alors maintenant il ne reste plus que Final Rush. Final Rush. Un excellent niveau. Que j'ai beaucoup plus aimé par rapport à Switch Shadow. Puisqu'il n'y a pas ces espèces de tubes de gravité ultra pénibles. Et là il va faire des sauts pour skipper. Ça va être n'importe quoi. Je vous laisse la surprise. Non mais vous allez voir si jamais vous n'avez pas vu. Regardez ça déjà. Ça c'est déjà hyper dur à réaliser. Et là c'est bien. Et regardez. Ça va bientôt être dégueulasse. Voilà. Hop. Donc en gros là ce qu'il s'est passé. A moins que tu veux le faire. Non non vas-y vas-y. Donc en gros ce qu'il s'est passé c'est qu'il avait tellement de vitesse. Il a été sur le grind. Il est tombé vers le... Il est tombé en bull vers le... Il a fait un bounce. Voilà. Il a fait un bounce. Puis après il a sauté vers la droite. Là déjà le jeu ne comprend pas. Il est totalement dans le vide. Ensuite là il s'est replacé à un endroit spécifique de la map. Là déjà il faut savoir que le niveau se load. Vous ne le voyez pas. Mais le niveau se load. Et vous allez voir qu'à la fin. Vous allez juste constater le ring final qui va apparaître. Mais là le niveau se load. Il est en train de le traverser. Parce que le jeu est en train de se dire. Mais mon dieu qu'est-ce qu'il fait à cet endroit là. Regardez vous voyez là le niveau comment ça se load. Mais là le jeu ne comprend pas là déjà. Il arrive à la fin là. Et là il va passer à travers. Il faut quand même qu'il se positionne. Il faut faire attention quand même au positionnement parce que... Et voilà. Et il arrive à la fin. Et donc voilà. Et ça y est. C'est la fin. En fait c'était pour ceux qui ont déjà vu un speedrun de Sonic Adventure DX. C'est un peu souvent comme ça que ça se passe. Quand le ring de goal est vachement plus bas que le début. C'est que souvent les speedrunners vont trouver un truc pour se balancer d'une hauteur complètement... Ah oui oui. Je tiens à dire à Madib je crois. C'est beaucoup plus rapide ça. Ah oui oui. Ah le niveau en soi est long. Et il est assez dur. Il est assez dur. Il est assez dur. Il y a plein d'ennemis relous. Non non franchement. Il a tout cassé. Bah oui il a cassé le jeu. Donc combat final contre... Shadow. Bah ça va être anecdotique. Pareil hein. Oming attack. Voilà. Boum. Et il va pas arrêter. Appuyez sur A. Au revoir Shadow. Il a tout cassé le jeu. Bah oui. Et voilà. 16 secondes 90. Voilà ceci était rapide. C'est une petite délicace à tous les gens qui comme moi sont allés au bout de la piste. Parce qu'ils galéraient comme l'équipe romaine d'Aviron à essayer d'arriver... Moi j'ai pas fait ça quand même. Ah moi je l'ai fait hein. J'étais vraiment nul. Faut croire. J'ai vraiment accès. Franchement. Ah il va laisser quand même la cinématique de fin. C'est la petite cinématique. Ouais la cinématique de fin du mode héros. Donc quand vous aviez terminé le mode héros et le mode last. Ca vous permettait de débloquer le mode... Le mode héros et le mode dark. Le mode last. Ca c'était pas fini. Et on vous laissera découvrir ça. Ah non il le laisse pas. Ok. Donc là encore les crédits qu'on ne peut pas skipper. On doit attendre. Voilà c'est... Parce que oui à la base l'histoire du jeu quand même c'est que ce brave est... Oui on peut faire un bon point scénario. Voilà ce bon vieux... Ce bon vieux robotnik. Décide donc de prendre possession d'une vieille colonie spatiale. Ouais. Donc là quand c'est... Ce qu'on voit dans tous ces niveaux Lost Colony etc. Qui a un espèce de gros laser de la mort. Et il fait une petite démonstration de pouvoir. Où il fait éclater la lune un petit peu la Dragon Ball. Grâce au Chaos Emerald. Il envoie un canon et la source de pouvoir du canon c'est les Chaos Emerald. Et donc il envoie un ultimatum au monde. Qui dit bah écoutez voilà je fais la même chose à la terre. Si jamais en gros vous me donnez pas le contrôle du monde. Un peu de chose presse. Et donc bah Sonic s'empresse d'aller l'arrêter avant la fin de l'ultimatum. C'est pour ça que dans toutes les cinématiques vous voyez. 41 minutes avant tir du canon. 30 minutes avant tir du canon etc. C'est ça. Dans l'histoire finale il va se passer un truc un petit peu génial. C'est ça. Non mais tu l'auras parfaitement dit. Et puis c'est pour contrôler le monde. Et puis à un moment j'ai envie de te dire. Il casse. Enfin il pète la lune en deux. Parce qu'il a la moitié je crois de la puissance des Chaos Emerald. C'est moi il en a quatre. Mais il faut savoir qu'en réalité si la lune est détruite à moitié. Il y a déjà un problème. Oui mais bon. C'est un cartoon. Nous ne parlons pas. Mais Sonic se déplace dans l'espace. Je pense qu'à partir de là. Non mais vraiment c'est normal quoi. Vraiment on y croit quoi. C'est normal quoi. C'est normal quoi. Maintenant on va passer à la final story après le générique qui n'est pas simple. On nous demande à combien est le WR. Alors moi hélas je n'avais prévu que la Hero Rage. Je ne savais pas qu'il allait y avoir la Hero Story, la Last et la Dark. Donc je vais faire une petite recherche à moins que tu sois au courant. J'aurais dû prévoir ça. Je connais pour le coup que j'avais que la Hero Rose. Je vais aller regarder. Jette un oeil. Mais en tout cas ça ne sera pas un WR. Ça c'est sûr. Bah parce qu'il était trollé par la gravité sur Mad Space. Et les 2-3 fails. Notamment sur le Golem. Notamment à centre d'Océan quand il est tombé dans les sables mouvants etc. Je vais aller regarder vite fait. Au pire je vais aller checker son Twitch. Je sais qu'il fait pas mal de runs dessus. Ah moi qui en ai peut-être qu'il soit au courant. Mais ça c'est ma faute. C'est ma faute. J'assume. Alors on va bientôt obtenir le Last. Je dirai. Je vois à peu près les temps. 45, 45 fait une. Heu. 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 Je vais aller vite fait les temps ici. BestHeroTimeSingleSellement 29 minutes 9. Ouais. BestDartTimeSingleSellement 28 minutes 14. Merci beaucoup SuperPsyka. On est vraiment des gros guignols. Non mais dis donc. J'avais absolument pas prévu qu'il faisait. Oui parce que à la base c'était juste Hero. C'était que Hero. Moi je m'étais dit. Ah ok. Bon bah c'est bon. J'ai son PB. J'ai son WR. J'ai checké ça. Ok. Oups. Ah mais c'est un full story. Merde. Bon ok. Canon Score. Canon Score c'est un. Canon Score. Final Story composé d'un niveau et de deux combats contre les boss. Et pendant ce niveau donc de Canon Score. On va jouer chacun des six personnages successivement. On commence par Tails. Puisqu'ils vont tous s'entraider face à la. Une forme de vie inconnue qui aurait pris possession de la station. Et son PB c'est son WR. Effectivement. Comme c'est lui qui a le record. C'est lui qui a le record. C'est ça. Et donc dans cette zone contre. Enfin dans ce. Final. Final. Level. Vous allez avoir. Tout un tas de zones qui permettent. Enfin de. Interrupteurs qui permettent d'interrompre le temps. Ce qui va être utilisé pour tout un tas de mécaniques de gameplay. C'est un niveau en soit. C'est le dernier niveau. C'est le dernier niveau. Donc généralement c'était celui le plus. Ils ont tous emboîtés pour faire un super robot. J'aime le bien. Je vais vous dire. Le WR. Le WR. Vous me direz si je me trompe. C'est en 1h 31 minutes et 48 secondes. Si vous voulez. Je peux vous passer la vidéo. Je suis sur son. Voilà. J'ai retrouvé. C'est bon. Ne vous en faites pas. J'ai tout. Donc 1h 31 minutes et 48 secondes. Et in game time. Je vais essayer de le choper. Euh. Merde. Zone très très relou. On dirait pas comme ça. Mais en casu. La première fois. Avec tout l'acide partout. Je fais bon. Je marche ou sinon. 5 en 24. Non ça c'est pas possible. Ça va être un tas. Moi j'ai vu son WR. C'est 1h 31 minutes et 48 secondes. C'est le WR. A moins que ça ait changé. Mais. J'en doute très franchement. Si vous voulez. J'ai la vidéo. Donc si ça intéresse des gens. On peut éventuellement passer. Donc ouais. Donc tu as parlé de. De ces niveaux là. Donc ces niveaux là. Ou d'ailleurs. Tu pouvais. Tu pouvais. Tu pouvais. D'ailleurs. Contrôler le temps. Tu pourrais arrêter le temps. Oui. Bah il y a des interrupteurs. Qui permettent d'arrêter le temps. Ce qui sert dans. Certains moments. Là il va faire en OB. Il va faire le OB. Il va faire le OB avec. Oui. Parce que la physique. De cette espèce d'eau orange. Et on ne peut plus. Bizarre. On va dire. C'est un peu chelou. Ok. C'est bon. Ah non. Il n'a pas réussi. Il a OB un peu trop loin. Ouais. Un peu trop loin. Ouais. Le double vert. Je vais le redonner. C'est. Une heure. 31 minutes. Et 48 secondes. Je vais le marquer sur le chat. Attendez. Je vais vous mettre la vidéo. Comme ça au moins. Vous aurez tout. Une heure. Ah merde. Je me suis fait shooter par mou bot. Ha ha ha. Je me suis fait shooter par mou bot. Ha ha ha. Il faut que tu respectes son autorité. J'en veux le truc. Donc voilà. Là on parlait des mécaniques d'arrêt du temps. Mais merde. Il y a tous ces blocs qui te touchent en fait. Et tu dois accéder à cette espèce de zone. À la zone qui est derrière le couloir. Et donc il faut arrêter le temps au bon moment. Pour que les blocs restent coincés. Et que tu puisses accéder. Ha ha. Donc rouge et knuckle vont avoir à appuyer sur les autres. J'avais oublié qu'il fallait pas mettre de lien. Désolé. J'ai mis ça. Bon là normalement j'espère que c'est bon. Mou bot so gentil. Mou bot please. Mou bot s'il te plaît. Voilà c'est bon. Bon voilà. Rouge à appuyer sur le bouton. Voilà. Lol lol lol. Euh. Et ça permet. Et maintenant. L'autorack knuckle ça. Dans le niveau d'eau. Parce qu'il est très aquatique. Heureusement knuckle va pas skipper ça. Mais knuckle va pas skipper ça. On s'en fout. Au B. Mais. Voilà. De toute façon. Faire les niveaux d'eau c'est pour les faibles. Alors voilà. On va aller voir ailleurs si on y est. Plutôt si la fin du niveau y est. J'ai nécro ouais je sais merci. Ah mais j'ai encore été euh. TAMAC. Mais j'avais marre. Sérieux. Ah non c'est bon. J'ai cru j'étais. Bon bref. Voilà. Vous avez tous les renseignements. N'hésitez pas surtout à suivre un talon. Et pas mal de speedrun. Oui. Aussi de. Sonic Génération. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et Sonic Heroes. Bonne ambiance. Ouais. Bonne ambiance. Donc le dernier passage du niveau. Parce que j'ai dit. Ouais. Parce que ouais du coup on a pas. C'est le dernier passage du niveau avec Sonic. Qui est un niveau de plateforme assez. Assez tendu avec plein de clones de. De. KO Zero rapé. Déjà le passage qu'il avait fait avant. Où il devait toucher un ennemi sur Gamecube. C'était. Bien chiant. Oui. Et euh. Comment ça fait. Et donc là il arrive sur la fin. Et en fait Shadow ne participe pas au niveau de plateforme. Non. Cette espèce de grande coopération. Shadow il a un rôle. Un petit peu différent on va dire. Puisque c'est lui qui va combattre. Une espèce de boss du niveau. Le premier boss. Qui est censé. Être la forme de vie ultime. Alors que Shadow pensait que c'était lui. Au début. Il pensait qu'il était censé être. Une créature créée en cul. Pour être la forme de vie ultime. Et bien en fait non. S'agissait. De la créature que nous allons voir dans quelques instants. C'est ça. Ah. Spoil pas trop. Parce que là ça va être bientôt le meilleur moment. J'espère qu'il va laisser la cinématique. Et là je veux que le chat soit en ébullition bientôt. Ouais ouais. Parce que. Ah get type. Ruchat ça va être bientôt. Get type hein. Et puis on laissera la musique. Pour l'autre boss final. Ah oui. Parce que mon mère un peu. Le fameux boss qui aura fait pleurer des gens. J'en fais partie tellement. Pour moi ça reste quand même. Le boss le plus difficile du jeu. Même devant sa deuxième forme. Il aura l'air qu'il a une deuxième forme. Alors là en gros ce qu'il a fait. C'est qu'il a pris appui sur la queue. Normalement c'est pas possible. Oui non. Il faut attendre que le bio lizard attaque. Et puis après il faut grinder sur les espèces de tuyaux qui lui sortent de la bouche. Pour atteindre son. Son cœur qui est bon au dessus de lui en fait. Exactement. Sauf que là il utilise. Bah il utilise à fond les homings attaques. A chaque fois. Donc il appuie sur A une fois puis une deuxième fois. T'as le fait euh. Bah en fait c'est comme si c'était une plateforme. Et ça le fait aller vers le haut. Et toucher son point sensible. Alors que le boss c'est pas du tout comme ça qu'il faisait. Donc il lui met sauvagement la misère là. Faut rien le dire je pense. Ah et la dernière phase. La phase qui a fait criser plus d'un. Oula tu mourrais. Tu recommençais tout. Oh mon dieu. Très mauvais souvenir mais c'est bon. Voilà là c'est le dernier passage où il faut juste éviter les boules. Ouais mais c'est juste. J'arrive pas à croire que j'ai réussi à dire ça. Ouais mais franchement à l'époque tu disais ça c'était juste. Mais le problème c'est que c'était que t'avais déjà l'absence de gravité. T'avais toutes les bulles qui tournaient autour de toi. Ça pouvait être bien en mettant. Oh non y'a pas la cinématique. Bon get type le chat. Là le son à fond. Voilà le son à fond. On vous laisse la musique. Ah moi je le mets à fond hein. Je le mets à fond sur le stream là j'ai des culs. Bougez les culs. Bougez vous. Ah on chante. Non on parle. Non je vois. Non je le chante. Ah j'meutais il chante. Ah 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 ah. Je ne connais plus les paroles, je ne connais plus les paroles mon dieu aussi, je te mets un accent de merde en plus. J'ai plus les paroles en tête mon dieu, le chat US doit être tellement en évolution, je trouve quand même ça énorme que le boss le plus badass du jeu, quand il réfléchit, c'est quand même un espèce de gros lézard avec une station spatiale dans le cul. Oui, c'est ça. Je trouve ça quand même, c'est tellement sérieux. Bon après, c'est dans l'espace, c'est supersonique, c'est dans la classe, la musique défonce. C'était tellement stylé quand t'avais Shadow, enfin Super Shadow et Super Sonic mon dieu. Quand j'avais vu ça la première fois quand j'étais gamin, j'étais WAAA, j'suis tout fou. En plus avec la musique, mais t'as tout qui était bon. Oh putain on nous a posté les paroles. Bon si jamais y'a la cinématique, peut-être qu'on chante. Ah pas moi, mais je t'observerai avec grand plaisir. Attends, si y'a la cinématique... Ah mais oui, mais y'a les crédits. Bon GG, 1h39 et 11 secondes, c'est vraiment pas des L.A.S. Je vais pas mettre en règle. Shadow Super Saiyan est tellement moche. On va dire qu'il est pas aussi classe que Sony, je pense. C'est ça. Maintenant Shadow ! Qu'est ce que drôle ! Ils ont WAAA la station entière. C'est ça. Et tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. La musique est tout. Maria, c'est ce que tu voulais non ? J'ai tenu ma promesse. Bah oui, alors là. En fait, je pense que c'est ça le problème avec Shadow, c'est qu'ils auraient dû le laisser mort. Il aurait eu son arc, ça aurait été très bien. En même temps, j'ai envie de te dire que normalement, il est censé être mort. Oui, il est censé être mort. Massivellement, les fans ont fait Eh, on veut dire Shadow ! Alors bon, ils auront mis Shadow. Mais quoi, en fait, Sonic c'est un shonen, c'est ça ? C'est un peu l'idée. Bah en même temps, le gadget peut se transformer en Super Saiyan quand il a réuni cette élément. Enfin bref. On va dire qu'il y a une certaine inspiration. Non mais en fait, le problème de Shadow, c'est comment il pourrait être vivant ? Parce qu'il va dans l'atmosphère ? Il n'aura rien, c'est pas possible. La raison dans mes souvenirs, c'est qu'il y a des clones. Et c'est juste qu'ils auraient dû le laisser mort en fait. Parce que non, c'est un peu le personnage. Il était très bien dans Sonic Adventure 2. Il avait son arc de personnage, etc. Exactement. Mais après, ça fait un peu juste du coup d'arc. Enfin bref. Et pourquoi Shadow meurt alors que Sonic non ? Ça c'est une très bonne question. Parce que Sonic c'est le héros, voilà. Voilà, Sonic c'est le héros, non. Moi, l'explication que j'avais, c'est peut-être que Sonic avait plus d'anneaux qui lui permettaient de rester en Super Sonic que Shadow puisqu'il se partageait à chaque fois les anneaux. Et peut-être que Shadow en avait plus. Et du coup, il est entre guillemets mort. Parce qu'il n'est pas mort en fait. Non mais... En réalité, normalement, tu peux... Enfin, c'est pas possible que tu sois le héros. Vous discutez sérieusement de logique dans Sonic que j'ai dans le chat. Bah, à partir du moment où les concepteurs font l'effort de mettre un scénario, il va peut-être falloir s'attendre à ce qu'on en parle. Ah oui, bah oui. C'est un peu le problème malheureusement. On en parle du scénario de Sonic Boom, je le sais même pas. Je... comment dire ? Non. Non, non, pas de temps de parole à ce... Ah oui. J'espère qu'il va quand même laisser la musique. Shadow meurt parce que les rings que Shadow abrite sa puissance. Donc en gros, Shadow tombe dans les pommes. Ou le combat quand il utilise trop sa puissance. Ah ouais, peut-être. Peut-être. On connaît pas vraiment l'explication. Y'a probablement pas d'explication. Moi, mon explication préférée, c'est que Sonic c'est le héros, donc voilà. Voilà, bah oui. Bien évidemment. Vous oubliez le mauvais jeu, enfin entre guillemets le mauvais jeu à l'époque. Shadow the Hedgehog. Alors je l'ai jamais fait Shadow the Hedgehog. Alors j'ai joué. Parce que simplement il m'a jamais attiré. J'y ai joué. Et il est quand même pas très bien. C'est... C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il est quand même pas très bien. Il y avait des bonnes idées parce que tu pouvais être soit du côté neutre, soit du côté héros, soit du côté dark. Mais sinon, je crois qu'il y avait beaucoup de bugs, c'était pas terrible. Attends, il faudrait que j'écoule la musique et que je la chante. Ah, il faudra y mettre à fond là, à nouveau, c'est la musique là. Oui voilà, vous pouvez remettre la musique à fond. Récutez-en bien parce que mon Crash Forty, ils vont quand même bien 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 miroxer la swing track. Oh, look, say, come back for more. Yeah, 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 yeah. Can you feel, see, pain. Die or spin. Oh, you try and try to win your... Yeah. Oh mon dieu. J'essaie de le faire mais j'entends très peu la musique. Your fears and pain When you can't help but follow It puts you right back where you came Tout en sort le Jax. Live and love Hanging on the edge of tomorrow Live and love From the walks of yesterday Live and love If you beg or if you borrow Live and love You may never find your way Oh, yeah. Oh non, il a coupé putain Ahaha Voilà Calmez-vous C'est bon, j'ai chanté, j'ai ma part Voilà, born avec les oreilles C'était la pause C'est fini, c'est fini C'est horrible C'est horrible C'est horrible Je sais, je sais C'est pas exprès Y'en a quand même qui m'aident Pourquoi j'ai eu une érection ? Au secours, j'ai très peur C'est horrible Ouais, il m'a fait une minute Dans la musique Ah la la, bon Ah bah on va passer bientôt à Sonic Génération Dès que le setup sera prêt Je pense qu'il va y avoir des pubs Quelques pubs probablement Ils vont setup pour Sonic Génération Et on va se retrouver avec Sonic Génération Avec... Cetrine Ouais Cetrine en plus normalement Pour nous rejoindre Parce qu'il faut savoir qu'avec Cetrine On sait On a bien appris notre leçon Parce qu'autant j'ai J'ai rejoué Sonic Adventure 2 C'était uniquement cet été Sans la Sonic Génération On l'a fait On l'a fait hier soir On a regardé le run On a essayé de faire le même trick Ce que tu dis Oh mais des bugs à la bonne du coup Ouais t'inquiète T'inquiète pas Ouais kill moi voilà Kill moi Faites une donation Pour me tuer Exactement Ou au moins pour le faire faire Voilà Pour le faire faire Faites des dons Voilà Justement Faites des dons pour ça C'est une bonne idée Si jamais vous faites des dons Necro ne chantera pas Voilà Vraiment On peut avoir des défis Mais allez-y Faites des dons pour ça C'est important Bon pour l'instant ils sont encore en setup On va attendre Donc juste après Sonic Génération Alors Sonic Génération Ca va être en Ouais c'est du mini pour cent Je suppose Et ça sera sur PC Encore une fois Pareil c'est la version la plus mieux Ouais parce que je trouve la version PS3 que j'avais prise Moi je l'ai fait sur 360 la première fois Il y avait des temps de latence Les chargements Ouais les chargements Tellement horrible Tellement horrible C'est fou C'est fou J'ai beau avoir fait Génération Après Aventure 2 Je me souviens absolument pas de ce premier Génération il est sorti après hein En gros Génération si vous voulez Ca regroupe tous les meilleurs stages Des différents Sonic qui sont sortis Ca ils ont fait une espèce de trip nostalgique Oh le salot K.O. C'est quand on vient pour que Necro chante Sonic R Oh non c'est horrible Sonic Oh non Mais bon Oh non 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 Can you feel the sunshine ? Non s'il vous plaît Non s'il vous plaît Non non Pas Sonic R Donc les commentateurs vous avez fait des dons ? Ben oui moi j'ai fait J'ai fait un don même si jamais je suis pauvre Je vais en faire Je vais en faire des dons très très vite Quand il y aura un bloc Notamment des Kc2 je vais faire Ouais J'ai cassé d'eau je vais faire Fire Emblem Fire Emblem je commence Fire Emblem Ah c'est cool Tu commentes Pass of Radiance Ah oui non c'est soit Pass of Radiance ou Radiant Done Soit Radiant Done Ah je préférerais Radiant Done Ah bah ouais tu m'étonnes Ca me donnera plus à dire pendant la période creuse Ouais ça m'étonne pas Ah ça va être cool Je suis censé m'occuper de la partie histoire Ah Qu'il faut savoir que je vais adapter l'univers de Fire Emblem en jeu de rôle papier Donc bizarrement je connais beaucoup l'univers, les dialogues etc Alors Sonic Heroes c'est en race Normalement j'avais vu que ça serait en race J'ai cru que c'est J'crois que c'est en donation Je vois Bit War between teams En fait il y a une donation pour savoir quelle team va être utilisé en fait Ah d'accord Mais je pense que c'est en race non ? C'est le moment où vous priez tous pour pas avoir la team Chaotix parce que euh... Non non c'est surtout la team Rose hein Non Avec Big The Cat Non la la C'est bon Même si il y a Amy je suis très content de revoir Amy mais bon Ah mais gaffe ce perso quoi Ah bah allez Hadar a répondu J'ai même pas le temps de revoir les messages mon dieu